D'Oyona, coup de chapeau quand même, on en parlait en ouverture de cet après-midi, coup de chapeau aux supporters qui ont fait des heures et des heures de bus pour venir encourager leur équipe cet après-midi. Et cette équipe de Vannes, ces joueurs de Vannes, ils ont la carte fidélité là, Nicolas, Jonathan en tout cas, la carte grand voyageur sur ces dernières semaines. Ah oui, parce que autant Oyona est resté à la maison, bien au chaud, à se préparer. Bon, ils sont allés à Vichy la semaine dernière, mais autant pour Vannes depuis la 30e journée de Pro D2. Regardez, regardez, ils ont traversé trois fois la France, au total plus de 3000 kilomètres. Avec le retour aujourd'hui, ça fera 4000. Vous voyez comme ils ont traversé, alors certes, quand vous habitez Vannes, c'est normal, souvent, mais vous auriez pu aller aussi au sud-ouest. Non, à chaque fois, il a fallu aller sur l'est de la France. Donc ça, Jonathan, forcément, pour cette équipe d'Oyona, ça sera un handicap. Regardez, 3630 kilomètres pour les hommes de Jean-Noël Spitzer. Alors, il y a eu du bus, il y a eu de l'avion, c'est pas la meilleure préparation quand même. Oui, c'est sûr, c'est pas la meilleure préparation, mais par contre, c'est aussi une préparation un peu chaotique qui ressemble à la saison des Bretons, où on les a vus démarrer, on va dire, plutôt lentement, avoir un petit creux au milieu d'année et terminer en boulet de canon. Donc c'est sûr que ces voyages, on va dire, forgent la jeunesse. C'est nul doute que ça a quand même un impact sur l'organisation, sur la récupération, sur la régénération. Mais cette équipe dégage tellement de fraîcheur. Et on aurait pu penser que ces voyages auraient eu un certain impact. On les a vus très frais et finir fort semaine dernière face à Nevers. Mais Romain, ils ont encore envie de faire leurs bagages. Ils ont encore envie de les déplier, ces bagages, pour la semaine prochaine, du côté de Toulouse. Oui, on imagine qu'ils prolongeraient bien le plaisir d'une semaine. On est dans les vestiaires, c'est aussi le privilège. Avant cette demi-finale, on est dans le vestiaire de Vannes. Vous l'avez vu, cette formation de Vannes qui vit cet après-midi comme un grand moment de plaisir. C'est vrai que c'est peut-être que du bonus, mais vous allez l'entendre avec Maxime Lafarge. L'envie, elle est là quand même. Le match, c'est une fête. On se récompense à nous, on récompense tout le peuple breton qui a été formidable toute cette saison. On récompense tout le club. Ça bosse énormément et on est très heureux d'être là aujourd'hui. C'est vrai qu'on est un peu plus en pointé qu'eux, mais on sait que c'est des matchs hors d'intensité. C'est des matchs qui se préparent. On est prêts à livrer un rude combat. Eux, ils ont eu cette coupure. Est-ce qu'ils vont être dedans de suite ? On ne sait pas. Mais nous, déjà, on sait qu'on s'est concentrés sur nous. On sait qu'on est prêts à livrer un gros combat. Et j'espère qu'on y sera dedans dès la première minute. Voilà la grosse dynamique de ces bretons face à la fraîcheur d'Oyona. C'est vrai que ça sera un petit peu toute la question de cet après-midi. Qu'est-ce qui prendra le pas sur l'autre ? Nicolas, Jonathan, on a écouté Maxime Lafarge. On va parler de lui parce qu'il réalise à l'image de son équipe une super saison. Bien aidé, c'est vrai, depuis l'arrivée de Michael Rourou, son compère à la charnière. Oui, Maxime Lafarge, c'est tout simplement le premier marqueur d'essai cette saison de Vannes. C'est lui qui a marqué l'essai décisif la semaine dernière à Novaire. Mais c'est aussi Jonathan, depuis que Michael Rourou est arrivé, depuis le mois de février. Eh bien, ces deux hommes, c'est une charnière bien huilée. Ils étaient à Bayonne l'année dernière. Ils ont gagné le titre de Pro des Deux ensemble la saison dernière. Et c'est 9 victoires, 11 matchs pour les deux, depuis qu'ils sont associés. Ça, c'est une vraie carte maîtresse pour les Bretons aujourd'hui. Oui, tout à fait. Cette charnière, on le dit souvent, c'est le baromètre d'une équipe. La faculté à accélérer, à temporiser, à gérer, à être un peu le juste équilibre de ce groupe. Et comme vous le disiez, ils ont connu la montée l'an dernier. Donc ils ont cette expérience, ils ont cette confiance. Ils savent ce que c'est jouer ces matchs-là. Et depuis qu'ils sont arrivés, c'est quasi sans faute pour Vannes. Car c'est peut-être une des meilleures équipes sur la phase retour. Et leur association n'est pas anodine. Et aujourd'hui, on les a vus très très bons la semaine dernière. Nul doute qu'aujourd'hui, ils seront une fois de plus une des clés de cette performance. Et la composition d'équipe de Vannes avec évidemment cette charnière titulaire. On a gardé quasiment tous les joueurs qui ont créé l'exploit la semaine dernière sur le terrain de Nevers auprès Fleury. Seul Bastardi est arrivé du côté de l'aile. Pourquoi ? Parce que Sacha Vallaud, lui, s'est blessé à la main. Donc Huleux est passé au centre. Bastardi a glissé à l'aile. Sinon, c'est le même groupe. C'est la même équipe que celle qui s'est imposée à Nevers la semaine dernière. Et une seule entrée également sur le banc. C'est l'Uruguayen, Nicolas Freitas. Oui, on fait confiance aux hommes forts. On fait confiance à ceux qui ont déjà créé un exploit, Romain. En espérant en créer un deuxième. Allez, les gladiateurs approchent dans quelques instants dans cette arène où l'ambiance est absolument folle. On va vous faire vivre cette montée en puissance jusqu'au coup d'envoi de ce match entre Oyonna et Van. Les drapeaux de retons, je vous les avais provis. Ils sont là, ils flottent au vent. À quelques minutes de ce coup d'envoi, le premier pied pour la finale de Pro D2 va être distribué ici entre Oyonna et Van. Et puisqu'on est gourmand, messieurs, allez, encore un petit chiffre pour vous donner envie de passer cet après-midi avec nous. Cet après-midi qui nous mènera à la finale de Coupe d'Europe de la Rochelle et la deuxième de la finale entre Grenoble et Mont-de-Marsan, Oyonna et Van. Ce sont tout simplement les deux meilleures attaques de la saison. Celle qui marque le plus d'essais. 205 essais à L2 depuis le début de saison. Nicolas, Jonathan, si avec ça on n'a pas vu une grande après-midi, je n'y connais plus rien. Ça donne envie, ça donne vraiment envie. Effectivement, c'est incroyable. 205 essais. Il n'y a eu que 30 matchs de saison régulière. Il y en a eu deux en plus donc dans les 93 de Vannes. En barrage la semaine dernière au préféré. On est dans les vestiaires des Bretons. Des Bretons qui s'apprêtent à entrer dans l'arène. Une arène comble encore une fois. Le stade Charles Maton qui va les accueillir. Mais les Vannetés sont libérés. Ils n'ont pas envie de s'arrêter là. Ils l'ont dit. Ce n'était pas une fin en soi la semaine dernière, Jonathan ? Oui, bien sûr. Puis les Vannetés, on se souvient, il y a deux saisons, ils avaient une grosse déconvenue. Le match contre Berlitz qui avait beaucoup marqué le club. Donc ils savent ce que c'est. C'est ces émotions. Et aujourd'hui, ils ont envie de les inverser. Ils ont envie de les faire vivre à Oyona. Parce qu'ils savent que quand on est dans la position un peu d'outsider, on n'a pas de pression, on n'a pas de stress. Mais par contre, on peut être libérés. Et ils ont toutes les armes pour créer la grande surprise aujourd'hui. Allez, on va monter doucement en puissance pour cette journée extraordinaire. Avec les deux demi-finales de Pro D2. Il y aura la finale de Coupe d'Europe également. On le rappelle, on est tous derrière les Rochelais, bien sûr. Mais on va être avec les joueurs au cœur du couloir du stade Charles Maton. On va les accompagner jusqu'à la sortie. Vous le voyez, du côté des Oyomens, on est encore en cercle. On est encore en train de discuter avec le discours de Tommy Raynaud, le capitaine. Les Bretons ressortent dans le couloir. On les accompagne, on les laisse faire. On va vivre ça, en immersion. Allez, les joueurs qui vont arriver, dans quelques instants, on va se laisser, encore une fois. C'est du bon cœur, c'est du bon cœur, c'est du bon cœur, c'est du bon cœur, c'est du bon cœur. C'est du bon cœur, c'est du bon cœur. C'est du bon cœur, c'est du bon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Romain, vous parlez de gladiateurs tout à l'heure. C'est vrai que c'est une arène, une vraie arène que ce stade Charles Maton avec les supporters d'Oyona. Mais tous ces Bretons qui ont fait le déplacement. On a tout à l'heure parlé de la distance où il y a 900 kilomètres entre Vannes et Oyona. Ça n'a pas gêné les plus fervents supporters bretons. Oui, c'est la première demi-finale de Pro D2. Oui, c'est pour mener à Toulouse la semaine prochaine au Stade Ernest Vallaud pour savoir qui méritera un billet en top 14. Tommy Reynaud, le capitaine d'Oyona. Michael Rourou, le demi-mêlé de cette équipe de Vannes. Avec un arbitre qui est Luc Ramos, associé de Vincent Blasco-Blaquet, Thierry Malet et Cédric Marchat. En tête depuis la septième journée. Depuis la septième journée, l'équipe d'Oyona est en tête. Celle de Jean-Noël Spitzer qu'on vient d'apercevoir alors qu'il y a des petits problèmes de micro sur Luc Ramos. Celle de Jean-Noël Spitzer a vécu la saison, on va dire, il y a eu plusieurs périodes dans cette saison. Un bon début, un creux. Mais là, ils sont sur une sacrée dynamique. 9 victoires lors des 10 derniers matchs. Attention, dynamique. Avant 21h ce soir, Renaud Mont-de-Marsan. C'est la première finale, la première demi-finale de Pro D2. Oyona, maillot noir face à Vannes, maillot blanc. Et c'est parti avec le coup d'envoi donné par Maxime Lafage. Un renvoi long dans les bras de Rory Grice, le troisième ligne d'Oyona. Cette équipe d'Oyona va devoir libérer la tension qu'il peut y avoir en début de match parce qu'ils sont archi-favoris. Ils ont survolé toute la saison. Les premières minutes seront importantes, Jonathan Wisniewski. Oui, bien sûr. Il faut bien rentrer dans ce match. Les premiers plaquages, les premiers contacts, le premier jeu au quai. Il faut se rassurer. On l'a dit depuis mi-janvier. On sait qu'ils seront aujourd'hui à cette date sur ce match. Maintenant, ils l'attendent depuis tellement longtemps. Il faut être capable aussi de vite le digérer, vite se libérer, vite retrouver son rugby. Parce que sur les dernières semaines, il y a eu ce match de Soyeux qui n'avait pas un grand intérêt. Ainsi de suite. Il y avait beaucoup de matchs qui pour eux étaient un peu comme un long fleuve tranquille. Maintenant, ce ne sera pas un long fleuve tranquille aujourd'hui face à Vannes. Cette équipe de Vannes qui était 11e le 20 février dernier. Mais Cyril Blanchard depuis a frappé à de très nombreuses reprises le talonneur. 11 essais déjà marqués avec un premier lancé en touche bien capté par Ewan Johnson. Un futur d'Oyona. Mais aujourd'hui, lui, il a à cœur de qualifier son équipe. Le ballon au sol de Villaseca. On prend l'axe. Prise de l'axe du terrain. Goryssen, le capitaine. Pris par Kevin Le Breton. Lafage. Lafage, le retour intérieur magnifique. Pour Théo Pastardi. Première séance positive. Côté Oyona, c'est un peu parti des secteurs où nous devons rassurer la défense. On va dire que c'est le baromètre, c'est le cœur d'une équipe. Et c'est aussi un des moyens qui vont permettre à Stéphile de vite rentrer dans son match. Et là, on a vu Van Collet très bien constructuré avec ce petit retour intérieur. Et ce jeu entre Maxime Lafage et son aîlé de Bastardi. Malheureusement, on est légèrement obligé à arrêter cette première possession. Je suis plusieurs. Ne vous fiez pas envie de s'arrêter. Là, c'est tellement difficile de parvenir à accéder à cette demi-finale. Non, on ne peut pas s'arrêter. Là, on ne peut pas se contenter d'un exploit au Presslery la semaine dernière. Vous voyez qu'en mêlée, il y a un sacré deuil. 89% de mêlées gagnées sur leurs introductions par Oyona. 86% pour Van. Oui, on ne retrouve pas ces deux équipes dans le dernier carré par hasard. Avec un énorme effort. Non, elle a tourné. On a senti un gros effort breton. Ils ont fait mal la semaine dernière au Neuversoir. Oui, et puis on a vu Charlie Cassand introduire et rester sur le côté. Ça aussi, c'est un petit signal. On sent qu'on veut les marquer sur ce secteur. Vous vous relevez et vous poussez dans un second temps. On ne peut pas laisser vous la mêlée. Est-ce que ça se relève maintenant ? La deuxième mêlée va être en marromètre. On va voir s'ils vont rester sur la même intention. On laisse le ballon. On continue. On tente une double poussée pour essayer de marquer son adversaire. Ça fait aussi partie des secteurs où quand une équipe est forte, vous voulez relever le dessin, vous voulez montrer que vous êtes plus fort. Et Oyona, on dit d'aller chercher ce défi. Meilleure attaque. Meilleure défense. Meilleure dans tous les domaines. À part la touche. Cette équipe d'Oyona, elle n'a pas le droit à l'erreur aujourd'hui. Et sur cette première mêlée, c'est une pénalité sifflée par Luc Ramos. Meilleure au 3, directement en bas. Voilà, à fois, on parle d'expérience. À fois, elle aussi, champion du monde il y a quelques années. On parlait de la Claya, jeune qui est en train d'éclater. On a son homologue qui est surexpérimenté. Tout ça sous les ordres du chef de la mêlée d'Oyona. Vincent D'Ebattu. Vincent D'Ebattu, tout à fait. Et premier, on va dire, premier bras de fer emporté par les Oyona. Les chiffres font un peu en cette équipe d'Oyona. C'est tout simplement 37 points. Marqués au moyen et 5 essais à domicile. Ici, au stade Charles Maton. Sur un terrain particulier, un terrain synthétique. C'est vrai que ce n'est pas le terrain habituel des Bretons. Mais là, il va leur falloir défendre ce ballon porté avec la bonne prise de balle de Félix Batti. Déjà le départ de Rory Greiss. Ils ont voulu surprendre. On reste dans le fermé. Tommy Reynaud, le capitaine, au sol. Ballon sorti pour Credoz. L'enfant du pays qui avance. Credoz arrêté à 5 mètres de la ligne. Charlie Carson qui ouvre avec Rory Greiss dans l'axe du terrain. Un arrière-jeu. Le ballon est toujours disponible. Pas d'en avant. Cette fois-ci, Charlie Carson l'a perdu au contact. J'allais dire avertissement sans frais. Mais il n'est pas terminé cet avertissement. Si. Premier moment chaud dans cette demi-finale. Premier moment chaud. Et les Vente vont aussi pouvoir se rassurer. On le disait tout à l'heure pour Yona. Cette première action défensive importante. Et là, aussi premier secteur difficile. On voit ce petit mouvement. Avec ce jeu avec beaucoup d'animation autour de Rory Greiss. Et c'est lui qui va garder le ballon. Et derrière ce jeu de défis physique dont on parlait avant le mal. Dont excellent les oeufs humains. Ce jeu court. Ce jeu puissant. Où on utilise les hommes forts. Et bien sur cette première confrontation. Avantage aux Bretons. Ils y croient. Ils sont confiants les Bretons. C'est vrai que vous mentionniez tout à l'heure la dernière demi-finale à laquelle avaient accédé. C'est Vente. Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils y sont. C'est bien la troisième fois. Mais la dernière avait fait mal parce que c'était à Vannes au stade de la Rabine. Et c'était un essai de Kevin Stark aujourd'hui à Yona qui les avait crucifiés après la sirène alors qu'ils avaient dominé le match. Là et là. Très bien. Flexion. Bien mêlé pour Michael Rourou à l'introduction. Mêlé défensive dans les 22 mètres de Vannes. Il fait du bruit ce stade. Avec sa structure métallique. Le ballon est sorti par les Vannes. Rourou est contré. Le lancer sera pour Vannes. On ne peut en travailler. Au début de match les Vannes sur leur sortie, sur leur qualité de mêlée. On sent que tout est disputé. On sent que les Zoumets ne veulent rien laisser de gratuit à cette équipe. On voit ce mêlé qui est fortement chahuté. Heureusement toute l'expérience de Joseph Lidward. Derrière on ne va pas réussir à sortir proprement. On va être contré. On va quand même encore rester sous pression. On va dire pour le moment les cinq premières minutes sont sous pression. Maxime Lafroche s'est posé la question. Est-ce que les Zoumets vont réussir à bien rentrer dans ce match après leur semaine de vacances ? La réponse pour le moment est oui. Même s'ils ne l'ont pas scoré. Le ballon contesté. Conservé par les Bretons. En arrière par le blanc. En difficulté en ce début de rencontre. C'est la meilleure défense en termes d'essais encaissés à l'extérieur plutôt. Cette formation de Vannes. Là pour l'instant elle a plié. Elle n'a pas rompu. Avec Eric Mars qui est passé au sol. On teste. Non, ballon conservé. Non monsieur. Non monsieur. Maintenant. Il faut temporiser pour calmer un petit peu les esprits. Ça c'est l'expérience de Michael Rourou. C'est très bien fait de la part de Rourou. Ça fait 3 minutes 30 que son équipe est sous pression. Il faut sortir le ballon. Il faut calmer. Il faut maîtriser le rythme. Il faut laisser passer cette furia. Et surtout revenir sur un lancement en touche. Parce que voilà. On le disait. Même si tout est parfait côté Ollona. Il y a un petit secteur. Voilà où il y a eu cette année quelques petites difficultés. C'est le secteur de la touche. Et ils savent qu'en sortant les ballons, calmant les vides, ça peut être un déclin. Aujourd'hui ça va bien pour l'instant en touche. Avec Rice encore. En percussion sur Rafa. Les contacts sont impressionnants. Cassant. Avec Calandré. Futur Bayonet. Dans le fermé. Et Credo Zorafu. Et Credo Scaramant sur chaque impact. Avec le bon débliage de Phoenix Batty. Calandre. Demi de mêlée. Et Rory Grail. Un perforateur de muraille. Comme à l'accoutumé. Le retour intérieur encore une fois. Le breton. Le breton au sol devant les 22 mètres bretons. Avantage. Avantage aux défenses pour le moins. C'est tellement fermé qu'à De Nassé. Quatre appuis. Viens poser les mains au-delà. Mais sûrement ce qu'on écoute. On vient poser les mains au-delà. On va reposer chez l'excellent gratteur-animateur de ce jeu au sol. De venir se mettre en quatre appuis. De ne pas la maîtrise de son poids. Et surtout ce qu'il y a à noter c'est la vitesse des défenses. Qui empêche de rajouter cette passe. Qui empêche de trouver un peu de largeur. Qui empêche de déplacer le ballon. Pour moi on a deux défenses qui montent extrêmement vite. Il va falloir trouver les solutions. A peut-être employer un jeu plus direct. Pour freiner ses structures. Vous le voyez. On monte très 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 fort. Et malgré la petite animation. Par rapport au recrécé dans on n'a pas gagné un mètre. On essaie de trouver du mouvement. Mais malheureusement la défense est bien attentive sur ce début de match. Et beaucoup de vitesse. Et là sur cette remise intérieure. Voilà on voit Teddy Durand. Qui va venir un petit peu perdre ses appuis. Et empêcher le grattage vanter. Et ça fait du bien aux bretons. Ils sont dans les 50 mètres averse. Avec le lancé de Blanchard. Ancien d'ici bien sûr d'Oyona. C'était il y a dix ans. Et il a été sacré champion de France avec Oyona. Cyril Blanchard. Attention encore une fois sur les contacts. La 3ème ligne d'Oyona est bien entrée dans son match. Credoz et Grice notamment. Le breton aussi. Rourou. Petit pied de pression. Calendré à la réception. Blanchement disponible. Terminé. Pour Charlie Cassand. Espace. Espace. Grice casse le placage de Léon Boulier. Right for Frankie. Jouez le neuf. Une seule défaite à domicile pour Oyona cette saison. C'était une défaite face à Mane Marsan. Avec Duplaine. On met son équipe dans l'avancée. Jouez. Marks. Avantage. Avec Thomas Laclaia qui va se faire sanctionner. Petit jeu au pied de Maxime Lafage. Il savait que c'était un ballon gratuit. Il a bien fait d'en profiter. Chercher des options par dessus. Ça peut aussi être des options sans avantage. Flackeur sortir de la zone. Il va être reproché à Thomas Laclaia de ne pas sortir suffisamment rapidement de cette zone. C'était compliqué de passer au milieu des gens. C'est le principe. C'est parfois impossible de s'extraire tout simplement de la zone de plaquage. C'est ce qu'a semblé signifier d'ailleurs Thomas Laclaia. Oui bien sûr. Et puis il y a aussi la bonne action des attaquants qui vont tout faire pour ralentir ces joueurs. Et derrière on va se retrouver avec la première munition pour Vannes dans les 20 derniers mètres. Marks au soin par la deuxième fois depuis le début de l'après-midi. Strappé au niveau de la cheville. On va prendre le crampon aussi dans le strap. Alors c'est pas toujours efficace. Mais il va devoir serrer un petit peu les dents. Juste une image comme celle de Toby Reynaud qui appelait ses joueurs au calme aussi. Pas surjoué comme on l'a vu sur le ballon gratté par la défense de Vannes. Ils sont bien rentrés dans le match mais attention justement de ne pas surjouer côté Oyo tellement il déborde d'envie. Marks qui retrouve sa place, la touche et joué sans la deuxième ligne allemande. Avec le départ de Boulier pour Villaseca. Avantage en cours pour les Bretons. Edwards. Et ce sera une pénalité dans les 22 mètres d'Oyona. Peut-être l'opportunité pour les Bretons et pour Maxime Lafage de prendre le score et de marquer les premiers points de cette demi-finale. On va pas s'en priver côté Vanté dans ces matchs-là. Il faut scorer, il faut faire la course en tête. Et si les Vanté veulent avoir des espoirs, il faut prendre les points. Choix surprenant. Le choix de la touche quand on connaît la qualité et la précision de Maxime Lafage. Ils ont souvent fait cette saisie et les Vanté, ce choix-là. Et souvent, malheureusement pour eux, pas bon escient. Donc un suivant étonnant effectivement de pas scorer. En tout cas, c'est un choix fort. Parce que quand vous êtes à l'extérieur, vous n'êtes pas favori. Il faut être capable de prendre les points qui se présentent. Il faut être capable de rester au contact. Parce que vous vous amagasinez une forte énergie. Maintenant, il faut marquer. Prise de balle de Goressène. Le ballon porté. On s'organise avec Cyril Blanchard, l'ancien donc de la maison. À l'époque, ce n'était pas un terrain synthétique. Cyril Blanchard qui avance. Cyril Blanchard qui avance. Cyril Blanchard qui va dans la butte. Choix payant pour Vannes. Qui marque le premier essai de cette demi-finale. Les Bretons sont en train de climatiser Charles Maton. En effet, on a senti un vrai vent de fraîcheur sur Maton au moment de l'essai. Au moment où M. Ramos s'en dévait le bras. En tout cas, force de constater la confiance qui habite ce groupe. On n'en doute pas parce que depuis quelques semaines, c'est 10 victoires sur les 11 derniers matchs. Mais par contre, la limite entre l'arrogance et la confiance, c'est la réussite. Et quand vous marquez, ça s'appelle de la confiance. Ça s'appelle de l'optimisme. Et puis, bravo au Bante qui, comme vous le disiez, climatise ce stade. Et ensuite, ça se détache. Ils font la meilleure entame possible. Avec cet essai, la transformation de nez a passé. Le 7-0 mettrait un gros coup sur la tête d'Oyona. Sur leur première opportunité, Vann qui a déjà gagné une fois ici à Oyona en novembre 2020. Mais c'était un contexte tellement différent. Là, c'est un billet pour la finale de Pro D2 et pour un rêve de top 14. Vann qui est monté en 2016 en Pro D2. Alors que ça fait 20 ans pour Oyona, la première accession en Pro D2. Et là, Maxime Laffache pour la transformation. Avec beaucoup de lucidité. Il a respiré, il a baissé le rythme cardiaque. Et il a passé ses documents qui pouvaient être utiles. En fin de compte, ça fait 7-0 pour Vann. Avec Jean-Noël Spitzer, premier choix gagnant. Après, on fait le dos rond en début de match. Vous êtes satisfaits de l'entame de vos joueurs. On a réussi à enchaîner des situations positives. On a été costauds. On est sortis de notre camp. On a fait un choix fort. C'est le choix des joueurs. Merci Jean-Noël. Effectivement, un choix fort, un choix osé. Et récompensé. Mais nous n'en sommes qu'à la 14ème minute de cette demi-finale. Joe Edwards, le Noé-Zélandais, sur la ligne de ses 22 mètres. Attention au contest. Ballon gagné. Ballon gagné par Oyona. Avec le breton. Pour Cassand. Et incompréhension. Mais le balancé pour Credoz. Non. Un an avant de la part des Ouyo-Mennes qui ne se sont pas compris. Malheureusement, un peu d'imprécision. Le très bon grattage des Ouyo-Mennes. On a tendance à dire, comme vous avez remarqué, il faut valider totalement. Et valider, c'est bien sortir de son camp. Bien récupérer le renvoi. Malheureusement, sur le premier temps, on s'est fait gratter le ballon. Et derrière, il y a une petite incertitude. Qui est là ? Thomas Laclaia. Excellemment. Dans tous ces secteurs de jeu au sol. Et derrière, malheureusement, on voit Tony Reno qui laisse passer le ballon. Petite incompréhension avec Fabreg. Et à la suite de ça, Petit Anor. Pour le moment, les Vente qui font ce qu'il faut. Parce que même quand ils perdent un ballon, ils arrivent à le récupérer par la pression. Par le stress qui naît. Par l'envie de monter, de rattraper les choses. On va dire en tam quasi parfaite et idéale. Sur ce terrain de Charles Maton. Les hommes de Tommy Reno, le capitaine, qui se sont allés en stage à Vichy la semaine dernière. Parce que sinon, ils n'ont plus joué depuis le 5 mai. Et vous voyez Hamilton dans les tribunes. Et pas beaucoup de blessés. Ça aussi, c'est normalement très important à cet instant de la saison. Trois blessés seulement. Vondran, Hamilton et Raboubou qui pourraient reprendre en casque finale. Et du côté de Van, un long week-end de repos et une reprise de rugby lundi. Un seul entraînement sur terrain synthétique cette semaine. Les semaines sont courtes dans ces cas-là. Lorsque vous avez des phases finales à jouer, il faut d'abord penser à l'équipé. Pour ne pas aller au sol directement. Vous avez rechigné comme on a montré tout à l'heure, 3000 km sur les 15 derniers jours. Là, ce n'est pas le moment de réinventer son rugby. Ce n'est pas le moment de changer des choses. Il faut au contraire se rassurer, faire de la confiance, faire de la fraîcheur. Montrer ce qui est positif. Travailler les petits détails. Mais ce n'est pas là que vous réinventez quoi que ce soit. Les hommes de Fabien Cibré le savent trop bien. Aucun a eu le temps de préparer, de peaufiner. Maintenant, une place à l'action. Il est important au centre du terrain pour valider cette avance, cet avantage pris par les Bretons. Le ballon chipé par Kassan. Kassan qui est parti ! Kassan qui va marquer entre les pâteaux ! La réplique du leader de Pro-Le2, Charlie Kassan et son demi-de-mêlée qui revient dans le match. Oui, c'est de demi-de-mêlée. Filou malin, cette mêlée qui va mal être gérée, mal être digérée. Pourtant, on avait une avancée déventée. On ne va pas réussir à maîtriser ce ballon, malheureusement. Et derrière, le coup de poignard. On a dit tout à l'heure, coup de climatisation sur Yona. Mais là également, ça met un vrai coup derrière la tête de Van parce que tout était parfait sur cet entame. Vous voyez le ballon qui vient d'être sorti. Le numéro 8 n'est plus lié. Charlie Kassan en demi-de-mêlée, malin qu'il est, connaît la règle, peut se saisir de ce ballon. Et derrière, plus de défenseurs sont là parce qu'ils sont obligés d'être sur la largeur. Et avec beaucoup de vitesse et d'opportunisme, il va se projeter derrière l'ambute. On parlait tout à l'heure de l'importance de la première ligne du côté de cette équipe d'Oyona. Il n'y a pas que la première ligne dans la mêlée, bien sûr. Il y a la deuxième avec Batier Fabreg et le breton. Kratos Grice en troisième ligne. Mais ce pack impressionnant, c'est avant que d'Oyona qui font la différence. Parce que la mêlée d'Oyona est aussi plus la mêlée bretonne depuis le début de la rencontre. On a vu Maxime Lafache frustré. Il le sait quand même. Son équipe a dû s'employer pour marquer ce premier essai. Défendre 3 minutes, faire ce ballon porté. Et derrière, sur une mêlée mal maîtrisée, vous prenez 7 points. Alors 5, on va dire 7. Parce que quand on connaît la précision du jeune ouvrage, il n'y a pas de sujet. Et derrière, voilà, c'est tout un tas de petits détails qui sont frustrants. Et ça montre aussi, là, cette domination de la saison d'Oyona. Et ça se trouve dans ce petit brin de réussite. Et on remet les deux équipes à égalité au quart d'heure de jeu. Alors vous promettez des essais. Il y en a déjà deux en 17 minutes. Et il y a surtout un score de parité. 7 partout entre Oyona et Oyona. Avec le renvoi pour Maxime Lafache. Renvoi tour sur Fénix-Bati. Il est au départ, le 6. Molle ! Ça avance. Alors Gaillardi par ce retour au tableau d'affichage. Même si le ballon est gagné par l'Eventé. Je crois que c'était Max. Non, c'est Léon Boulier. Léon Boulier qui est venu sur cette prise en l'air faire le tour. Voilà, il n'y avait pas encore de molle formée. Donc il a le droit de venir tourner. Vous allez le voir sur ce ballon. Hop, on va voir le 6 rapidement arriver. Hop, il vient là. Il va s'agréger au molle. Et puis il va venir étouffer ce ballon. Et si vous n'arrivez pas à le rendre productif, vous rendez la procession à l'adversaire. En l'écurant, il se va. On essaie de rester dans l'axe tous les deux. D'accord, à plat et dans l'axe. La communication est très bien assidurée. On doute que là, il y a toujours un membre du staff au bord du terrain. Et puis la vision un peu plus aérienne pour avoir une vision beaucoup plus d'ensemble. Cette demi-finale, il n'y a pas eu d'observation. On est vite rentrés dans le vif du sujet. Avec cette fois-ci la réaction des Vanté. Ça avance. Duplaine qui accélère. Bon placage de la part d'Aurélien Calandré dans ses 22 mètres. Ballon gagné encore une fois. Dans les rucks, pour l'instant, la bataille. Le combat est gagné par Ollona. Ballon rentré. Rice. Jouer le neuf. 37 défenseurs battus pour Auré Grice. C'est le premier avant. Le premier des avants. Durant tout au long de la saison. Pro D2 duplaine. Impeccable. C'est maintenant qu'il faut parvenir à transformer le jeu. Afoa. Quand on parvient à avancer, le coup de pied par-dessus pour faire reculer cette défense. Duplaine s'est bien fait de la part de Duplaine avec le retour à Edouard. Edouard peut retrouver Rourou. Et Rourou, la volonté de passer les bras. Il n'y avait personne. Il a temporisé et passé au sol. Boulier. Johnson. Alors contesté. Non conservé. Ça joue vite. Ça joue vite. On cherche justement quelque de la vitesse comme ici Andres Villaseca. L'Uruguayen. Oui, oui. Encore une bonne séquence imposée par les Bretons. Bordelais. Disponible. Villaseca. C'est Chris Farrell, l'Irlandais, arrivé du Munster, qui était au flaquage. Afoa. Donc du mal à progresser. Pas de position de drop. On va faire le conserver déjà ce ballon. Rourou le coup d'œil. La troisième ligne était vigilante parce qu'on a senti cette velléité de Michael Rourou de par Therora. On est rentré dans un vrai bras de fer, une vraie guerre de tranchée. On va être sur un jeu plutôt réducteur. Après, cette équipe de Vannes, c'est la meilleure équipe quand on rentre dans les 22. On sait qu'ils connaissent ces secteurs de patience. Être capable de faire des très 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 longues séquences à l'image de La Rochelle qu'on verra cet après-midi. Et puis être capable derrière aussi de transformer sur les lagers. Il y a peut-être une solution sur l'extérieur avec Lula. Et l'essaye de Lula, qu'il soit à L'Aile. Ou à son tâne à Lula est un marqueur à VTE. C'est son 17ème essai cette saison. Mais on oublie la saison régulière. Là, c'est une demi-finale. Et ça permet à Vannes de reprendre l'avantage. Oui, tout à fait. À noter cette action de plus de 2 minutes 20. Initiée par le très bon petit jeu au pied de Rourou à la Suisse. C'est lui qu'on trouve au relais. Et puis on est parti dans ce bras de fer dans les 22. On le disait, l'équipe de Vannes, c'est la meilleure équipe quand on rentre dans les 22. Ils excellent. Voilà, on voit le départ de l'action. Ce petit jeu au pied dans la zone libre, ça aussi, ça va être un des facteurs importants. Hop, le petit ballon volayé pour son U8 et qu'il vous retrouve à l'intérieur. Michael Rourou, vous le disiez tout à l'heure, Nicolas, il cherche à Chistera, il ne trouve pas. Et là, on va être capable avec les trois quarts d'aller tous transformer sur les extérieurs. La vitesse de pointe, le raffut, l'accélération, tout est parfait pour le finisseur Huleux. Nathanael Huleux, formé du côté de Grenoble. Nathanael Huleux, il était parti dans l'ouest de la France, il est parti en Bretagne. Et là, il revient dans une région qui est très mal quand même. Quand vous êtes des Grenoble, vous connaissez aussi le haut bugé. Et Nathanael Huleux qui marque encore une fois sur son premier ballon. Quel marqueur, quel finisseur. Et qu'elle entame surtout. Et oui, effectivement. Efficace, très efficace les Bretons. Avec la transformation, 14 à 7. De nouveau Van en tête. Oh le bras de fer, oh le bras de fer qu'on est en train de vivre. Oui, le bras de fer. Avec Vincent Ordo Baty, un vrai bras de fer. Vous répondez avec Céventé qui vous pose beaucoup de tort dans ce début de match. Comment vous l'expliquez, N6 ? On le savait, on le savait que c'est l'équipe qui démarrait très fort les matchs. Donc voilà, on a fait des serveurs comme ça toute la semaine. Donc on va voir comment on réagit sur la suite. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant. Il faut retourner chez lui rapidement. On va leur mettre la pression et reconstruire le score tout de suite. Merci, merci. Alors c'est vrai qu'il y a du rythme. Quand vous enchaînez tous les matchs, souvent les débuts de matchs sont un peu plus compliqués quand vous n'avez pas joué depuis longtemps. C'est le cas de Gavin Stark et des Oyemen. Alors c'est vrai que normalement, au fur et à mesure de la partie, Oyona pourrait avoir un peu plus de volume dans son jeu. Oui, bien sûr. Dans un match, vous avez toujours 3 ou 4 temps. Vous avez le premier quart d'heure, 20 minutes qui permet de se jauger, de trouver un peu le pouls de cette partie. Et pour le moment, ce pouls, il est plutôt flou avec 21 points. Après, vous avez un temps creux, puis vous avez le money time. Et là, pour le moment, sur cet entable, on va dire début de match. C'est un match excellent et parfait de la part d'Eventé qui sur deux actions avec beaucoup d'à-propos et de justesse sont marquées. Maintenant, Oyona de vite réagir pour garder sa position. C'est bien fait, Gavin Stark ! Gavin Stark qui avait privé l'Eventé de finale de Pro 2-2. Alors qu'il jouait à Biarritz à l'époque. Là, c'est un en avant, mais encore une fois, la réplique. Le Néo-Zélandais qui perd fort la défense, mais qui est repris dans les 22 mètres. Oui, tout à fait, c'est quasi parfait. On voit Chris Farrell un peu désabusé parce qu'il sent bien qu'il était une option qui aurait pu amener le ballon derrière la main. Et ce qu'il a noté, c'est que là, c'est... On voit ce petit jeu autour de Cassan, le jeune bourreau. Derrière, petite passe. Et on voit Chris Farrell qui attendait le ballon qu'il n'a pas. Et derrière, on tente la passe de plus, la passe de trop. Après, à noter que c'est le troisième en avant de 20 minutes de la part des Unomènes. Et être capable de tenir le ballon un temps de plus, être un peu plus patient comme l'ont fait les Vanté. Ce sera une des clés de ce match. Et on voit toute la frustration de Chris Farrell. Car il le sait, il faut être précis, il faut marquer quand on rentre dans les 22. L'infirmerie de Vannes, c'est la même que la semaine dernière à laquelle s'est ajoutée Sacha Vallaud qui s'est blessé à la main lors du barrage à Nevers. C'est bon ? Blanc aussi ? Reprise ? Un groupe, on l'a rappelé en introduction, qui n'a quasiment pas changé. Parce qu'évidemment, on fait confiance à la dynamique. On en parlait. Mais cette équipe de Yona, attention, qui est dans les 22 mètres adverses. Attention, Michael Roro est opaque. Parce que Yona aime marquer entre la 20ème et la 40ème minute. 30% des essais marqués. Et quand on sait que des essais, ils en ont marqué 112. 30% de 112, ça fait un paquet. Ça fait un paquet d'essais marqués. Elle est au Vanté de bien digérer ce mêlé. Parce que la précédente sur la... Allez, messieurs, de la maîtrise, on est prêt à engager à lier. Sur une situation géographique similaire, elle avait offert 7 points aux Ouyomens sans trop d'effort pour les joueurs de l'un. Donc maintenant, il faut Vanté de bien valider. Allez, de la maîtrise de partit d'entre, s'il vous plaît. 7 de l'autre, 7 de sortie. Je vais là. Non, je vais là. Ok. Flexion. Lié. Chut. Il est poussé avant la production. Il n'est pas d'accord, Thomas Lacaya. Vous avez déjà vu un pilier d'accord quand il est centimé ? Je crois que c'est assez rare. Mais sans de battu non plus. Il est reproché à Tony Reynaud de pousser un peu avant l'introduction. Et en tout cas, ça va permettre de finir de valider la précédente marque d'Eventé qui n'avait pas réussi à sortir proprement. Et là, ce que mêlé va leur permettre d'avoir un peu d'air. Et on va voir la poussée qui est un peu anticipée. Le ballon n'est toujours pas introduit. Il faut être capable de maintenir la pression sans avancer. Et on sait que le diable se cache dans les détails lors des matchs coups près. Quatrième pénalité déjà contre Yona. Une seule contre Vannes. Trois en avant contre les Ollumens. Un seul contre Vannes. Ce sont des petits détails, mais des fameux gains marginaux. C'est faire preuve de patience. Ces matchs-là, ils se construisent, ils sont lents. Et on sent les Ollumens qui ont envie de vite en découdre, vite marquer. Et malheureusement, ça se donnera peut-être à la 82e, 83e. C'est quand même le troisième ballon arraché dans un ruck par cette formation de Yona également. Présente dans les zones de combat, vous le disiez. Le Breton. Le Breton cherche un espace. Il va libérer son ballon. Attention à Fouard, qui avait laissé traîner le bras. Il va rebrancher la libération. Il va le fermer, il va le faire là. Le ballon rentré dans les 50. Le Bastardi, il est gêné. Et le ballon contesté, mais Bordelais. Impeccable, à plonger pour soulager son aîné. Jouez-le ! C'est une bataille dans chaque ruck. Il faut s'employer, il faut laisser une énergie féroce dans chaque ruck. Il n'y a pas eu de temps morts. Il n'y a pas eu de temps morts. Ben, c'est mieux, on ne les a pas vus passer. Mais surtout, on a noté une fois de plus la justesse technique de la charnière de Vannes qui a compris qu'il faut sortir ses ballons. Il mène, il faut faire patienter, faire tourner la montre. Au moment, l'entame leur est extrêmement favorable dans le contenu, dans la réalisation. Et il faut savoir que depuis le début de saison, au Jonas est 35 minutes de temps de jeu effectif moyen. 36 minutes 30 pour Vannes. Ce sont des équipes qui jouent énormément, qui laissent le ballon vivant. Encore une fois sur cette touche, Gouraud, le ballon est intercepté. En avant. En avant blanc. Excellent. Andres Liraceca, qui se voyait déjà franchir les 50 mètres suivants pour aller marquer un troisième Essay Vanté. Il n'était pas loin parce que sur ce premier temps, il y a un peu d'imprécision. Et s'il vient attraper le ballon, il aurait fallu partir dans un split un peu fou. Après, ce qu'il y a à noter une fois de plus, c'est que sur un premier temps, côté Ollona, on va une fois de plus avoir un peu d'approximation. un peu de manque de précision technique et on n'arrive pas à enchaîner les temps de jeu. On n'arrive pas à totalement rentrer dans ce match. On a toujours un en avant, une petite erreur. Alors on rattrape sur la bataille d'Erik. Mais par contre, il faut être capable aussi d'enchaîner une première séquence très longue pour se mettre en confiance offensivement. Avec l'aperçu, un très bon travail d'Erik Marks, le plaquage offensif sur Justin Bourreau. Et derrière, la récupération de la part de la part du deuxième ligne allemand. Et encore une fois, le gain. Le gain de la mêlée. S'il y a une satisfaction du côté de Ollona durant cette première demi-heure, c'est bien dans ce secteur de jeu. La mêlée ferme. Ce jeu obscur, les rucks, la mêlée pour le moment, c'est une vraie satisfaction. On l'a dit, on l'a souligné avant match avec cette première ligne, Reynaud durant la Claya, hauteur de 32 essais. Mais c'est surtout également une grosse activité sur ce travail de l'ombre. Et s'il commence à montrer un vrai avantage sur ce secteur, ça pourrait être un des univers qui pourrait offrir un peu de sourire et faire basculer les humaines dans une phase de plus positive. Maintenant, voilà. A Justin Bourreau d'ajuster la mire et de permettre de revenir au score. Oui, parce que pour l'instant, les seuls points marqués au pied ont été des transformations. Il y en a eu trois. Les buteurs impeccables. Justin Bourreau qui tourne à plus de 81% de réussite depuis le début de saison. Jeune, très jeune. Il n'aura que 21 ans le 18 juin. Lui découvre ses phases finales. Le joueur originaire de Saint-Claude. Et il passe. Cette première pénalité important, Jonathan, pour un buteur, lorsque vous êtes comme ça dans un moment du match, de marquer cette première pénalité. Oui, c'est primordial. Surtout en plus, quand on connaît son jeune âge. C'est ses premières phases finales. L'émotion qu'il doit y avoir parce qu'il est du coin. Il y a tout un aspect aussi familial, émotionnel. Et bien rentrer dans son match, réussir sa première pénalité, c'est un gage de sérénité. Alors on l'a vu, déconcertant de facilité, de gestuelle, de longueur au pied cette saison sur les matchs de phases régulières. Mais des matchs de phases finales, c'est toujours différent. Et maintenant, c'est bien pour lui de réussir cette première tentative. Ça va encore plus le libérer et lui permettre de bien rentrer dans son match. On voit capté par Phoenix Batty. Ballon rentré. La sortie de camp avec la Klaïa pour essayer de... Ça ne progresse pas. On est dedans. On est dedans, neuf. Un temps de jeu supplémentaire ou le pied ? Le pied de Charlie Casson. On voit la volonté de rester dans les 22. Alors maintenant, si on sortit le ballon du terrain. C'est très bien fait. On voit ce ballon haut, long. S'il ne sort pas, il est bloqué dans les 5 mètres et il force un rock très compliqué avec tous les avant qui sont devant vous. Et là, il sort avec une très bonne longueur et il offre une munition dans les zones intermédiaires, très loin de la zone de marque de Le Ma. C'est un très bon jeu au pied de Charlie Casson. Quasiment sur la ligne médiane. C'est lancé de Blanchard. Johnson. Très long, vite sorti. Pour Edward. On n'a pas eu beaucoup de jeu au pied. Si ce n'est des 3 jeux de pression de la part des demi-mêlés. Là, c'est l'ouvreur. Maxime Lafache qui s'en est chargé. Et derrière, c'est validé par cette pénalité récupérée. La cinquième pénalité contre Yonard. Ah bon, j'ai eu pied de pression de la part de Le Ma. Ce sont des situations très simples mais efficaces. Qui luttent au sol pour conserver le ballon. Vous attendez M. Ramos qui va reprocher à l'arrière de Yonard de tourner sur lui-même pour essayer de se sortir de la pression. C'est formellement interdit. On a noté une fois de plus le choix plein de confiance et fort déventé d'aller. C'est mal pris par le public de Yonard j'ai l'impression. Oui, bien sûr parce que ça semblait assez instantané. Maintenant, M. Ramos a décidé. On voit cette prise en l'air. Il va aller au sol. Là, le centre ne va de mêler les mains. Il essaie de le sortir. Alors, il ne réussit pas instantanément. M. Ramos va considérer qu'il va faire un demi-tour dans un sens ou dans l'autre. Il aurait pu laisser jouer comme il peut le siffler. Maintenant, il part dans le fait de vouloir clarifier cette situation au sol. 4 points d'écart en faveur de Van qui est dans les 22 mètres adverses. La prise de balle. Ball ! Derrick Marks. Le ballon porté. C'est comme ça qu'ils ont marqué le premier essai. Rassure ne pas l'écrouler. Le ballon est sorti. Il a Seca. A deux. Le plaquage. Rourou. Rourou. Il se fait arracher le ballon avec Casson. Il y a un en avant. Avantage pour en avant cette fois-ci, le choix n'aura pas été validé. Des points. Avantages terminés sur en avant. La plaie à 102 mètres. C'est bon, la stoppe, tous les deux. Stoppe, tous les deux. Stoppe. Capitaine, s'il vous plaît. 9, 9. C'est bien de la part de M. Ramon et de tout de suite stopper ce début d'incendie. Légère incendie. Décupez la mèche. Duplaine sans pression. Et la relance de l'arrière breton. On voit les 20 T utiliser très régulièrement ce jeu de pieds de pression. On sent qu'ils ne veulent pas jouer dans leur camp. Ils savent que les 1-1 excellent sur... Ou juste en bourreau. Ou juste en bourreau. Découpé par Mila Seca. Dans les règles. Il avait, me semble-t-il, déjà les pieds au sol. Parce que sinon, M. Ramos serait intervenu. Il faudra juste vérifier où est le point d'impact. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'intensité. Voilà, je vous disais tout à l'heure les 20 premières nuits c'est pour se tester. Là, on sent qu'on est parti désormais dans un bras d'offert de patience. Et c'est jouer au pied sans une arme. Bastardi. Bastardi avec Credoz sur sa route. Afoa, Bordelais. Bonne circulation de balle de la part des Vente. Il n'y avait pas beaucoup de solutions. Et encore un ballon perdu. Vous voyez, encore un ballon perdu par Vannes. Ou récupéré par Ollona. C'est comme vous le voulez. Théomillet. a remis son équipe dans l'avancée. Ah, le public du stade Charmalt on le sent. C'est le moment d'enfoncer avec Teddy Dior. Teddy Dior, le talonneur, inarrêtable ! Oh, il a gagné une bonne vingtaine de mètres. Et derrière, la transformation du jeu avec la Claya. Les avants, les avants d'Ollona une nouvelle fois. Ils répondent présent. Et la vitesse, derrière. pour Théomillet, arrivé comme une balle, mais stoppé net. Pas qu'un dans la zone. Le gros ton fort de la part des OEMN, c'est Rory Grais. Rory Grais marque le deuxième essai pour Yuna, qui reprend la tête, qui prend la tête même pour la première fois du match. Tout à fait. Je disais tout à l'heure, il faut que les OEMN arrivent à avoir une première séquence de jeu. Et là, ils l'ont eu à la suite de ces échanges de jeu au pied. Et ça va venir une fois de plus d'une bonne pression défensive et d'une bonne qualité de contre-vac. Et un temps de jeu plus loin, on va réussir à jouer plusieurs options. Et enfin, ça va libérer cette équipe de OEMN par la qualité de cet homme surpuissant, tellement important. Rory Grais, voilà, on voit ce petit jeu dans le dos. La justesse de Justin Bourreau pour aller chercher son talonneur Teddy Durand, qui va s'extraire du premier plaquage, qui va s'efforcer de se battre, de rester debout, de garder de la continuité. Et là, derrière, on enchaîne avec beaucoup de vitesse. Et quand vous avez Rory Grais qui a un peu d'espace, un peu d'intervalle avec toute sa puissance et sa vélocité tellement dure de l'arrêter pour Ouroo qui va se projeter derrière la ligne et offrir pour la première fois depuis 35 minutes l'avantage à son équipe. Quel match, quelle première période en tout cas, avec deux équipes vraiment au rendez-vous de cette demi-finale dans le jeu, dans les intentions, dans l'encachement, c'est incroyable. On n'a pas eu de rendre d'observation, on est parti tambour battant. Justin Bourreau pour enfler le score. Ce serait 3 points d'avance pour Yona. Ça passe à gauche. Ça passe à gauche. 15-14. Tous les yeux du président de Yona, Dugal Benjabala. vous voyez avec la bouteille d'eau. Et derrière ce manager que l'on aperçoit ici de dos. Sa réaction sur l'essai de Rory Gray. C'est contenu. Il sait que le chemin est encore lent et beaucoup de froideur. On ne veut pas faire l'ascenseur émotionnel parce qu'à 14-7, il aurait peur la tête en bas. Il sait qu'il faut arriver à la 80e et peut-être même au-delà. Romain, on se régale nous en hauteur. J'imagine qu'au bord du terrain c'est pas mal non plus. Oui, c'est vrai qu'il y a une sacrée ambiance en plus, vraiment. On est quand même assez étonné peut-être du répondant de ces Bretons qu'on pensait peut-être un petit peu pris par l'émotion mais ils sont bien dans leur match. Même si le choix de pas prendre des points pèse quand même sur cette dernière action. Les Bretons symbolisés par Rwenaëlle Duplaine en 16ème saison au club. Le Breton à l'arrière aujourd'hui avec Afoura. Dernier pied. Après le choix de pas prendre les points comme on dit Romain, on va dire qu'il s'équilibre parce que la première fois ils l'ont pris ça a fait 7 points la deuxième fois ils le prennent pas ça fait 0. Si ils avaient pris deux fois la pénalité avec 100% de réussite ça en refait 6 points donc maintenant ce qui va être intéressant ça va être de voir les prochains choix parce qu'il ne faut pas non plus rater trop d'occasions de marquer. C'est bien merci Derrière dernier pied Jouez le 9 Gouenaëlle Duplaine encore une fois au sol à 2 minutes de la fin de cette première période le ballon est-il conservé ? Oui le soutien doit arriver un peu plus vite côté breton parce que sinon on l'a vu dans les zones de combat dans les zones de rencontre cette équipe d'Oyona est vraiment précise Stop ! Allez le jeu au pied pour avec Sweet Nam Sweet Nam on joue rien il n'y a pas dans la bande la flage retire Thierry Thierry Allez sur alors on est de bon côté ce qu'il peut rien faire parce qu'il y a le breton qui a les mains sur le ballon c'est une des clés de cette première mi-temps côté Oyona c'est face de rock secteur où ils ont récupéré tellement d'énergie tellement de pénalités où ils ont contrecarré les offensives et il va falloir que les Vente corrigent rapidement le secteur parce que sinon ce sera dur de rester au contact c'est sur chaque rock vous avez des ballons lents sur chaque rock vous êtes fortement contrarié jusqu'à la paire du ballon ou la pénalité ça va faire autant de munitions qu'il va leur manquer et derrière côté Oyona voilà on va tenter de prendre les points pour valider justement cette domination dans ce secteur de jeu qui leur a permis d'exister même si là on a vu toute la justesse technique de Maxime Laffage pour ne pas sortir mais par contre derrière le soutien qui a un peu de retard et quand vous y mettez Laclaia même les émiliers Gavin Stark se mettent à gratter et le léger temps de retard vanter il est tellement préjudiciable aux hommes de Jean-Noël Spitzer vous l'avez vu on va rester quand même et si le placard est dans la zone c'est pour ça de Thomas Laclaia dont vous parliez à l'instant Jonathan il était touché sur l'action de l'essai d'Oyona précédemment encore aux soins cette fois-ci et on voit Tommy Reynaud qui vient aux nouvelles pour voir si tout va bien pour lui je suis d'accord ouais parce que il a beau évoluer entre les deux il y a une coupe du monde et il peut espérer le poteau alors que la sirène retentit dans le stade Charles Maton il y aura encore une possession Léon Boulier vous le tenez vous le tenez vous le tenez il essaie de donner de la voix il essaie de donner de la voix on va sortir des limites du terrain et on va en rester sur ce score de 15-14 rien n'est fait dans cette demi-finale mais en tout cas la première période était vraiment au niveau de la compétition il nous faut l'axe de pousser d'accord il faut bien rester dans l'axe évidemment on va retrouver dans quelques instants Romain Lafitte avec un des acteurs de cette première période une première période qui nous a enthousiasmé 4 essais du rythme j'imagine Romain que les acteurs vont souffler avec plaisir oui du rythme il y en a eu avec Thomas Lacaya après cette première mi-temps ces 20p vous donnent du répondant vous avez eu du mal peut-être un petit peu à rentrer dans cette demi ouais on a eu un peu de mal beaucoup d'indiscipline beaucoup d'erreurs techniques sur des passes des en avant donc il va falloir qu'on règle ça pour la deuxième mi-temps physiquement comment ça va on vous a vu un petit peu aux soins bah c'est pas grave ça court un petit peu mais ça va aller merci beaucoup merci beaucoup Thomas si ça court pour Thomas Lacaya c'est une bonne nouvelle mais c'est une difficulté mais c'est une difficulté à être décisif et on voit là Nathan Elue aujourd'hui positionné au centre voilà là c'est un vrai et c'est des liés chasseurs d'essayer où il va se démarquer sur la prise de balle son rafus son explosivité sa vitesse pour rentrer entre les deux défenseurs et derrière le coup de rein pour aller terminer derrière les derrière dans l'ambute pardon oui ça n'aura pas suffi ni en moins pour les 20 puisque Oyonna mène d'un point à la pause avant l'entame de cette seconde période un petit point on est en train de se demander Jonathan si ce n'est pas peut-être le plus dur fait par Oyonna parce qu'il y a un rebond ils auront la fraîcheur physique en leur faveur et finalement la dynamique de Van pourrait être un peu plus compliquée à entretenir en seconde période oui bien sûr c'est vrai que Van cette équipe est sur le pont depuis plusieurs semaines la dernière journée il a fallu on va dire Crapahuté pour aller chercher cette qualification se battre la semaine dernière à Nevers maintenant la vraie interrogation ça va être la fraîcheur physique de ce groupe l'énergie qu'ils vont être capables de déployer jusqu'où ils sont capables d'aller et aussi jusqu'où ils vont être capables de répondre à cette puissance d'Oyonna parce que ce n'est pas seulement 15 joueurs c'est un 23 d'Oyonna qui est surpuissant donc maintenant l'interrogation va être là dans les 20 dernières minutes dont je parlais tout à l'heure oui mais quand on a une finale de Pro D2 au bout du tunnel en sortant de ce vestiaire ça vaut le coup ça vaut le coup de donner encore 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 ce qu'il reste dans le réservoir pour les 20 T c'est le 32e match en ce qui les concerne Oyonna aimerait jouer un 32e match mais pour ça il faudra se qualifier pour la finale samedi prochain du côté de Toulouse un point d'écart à l'entame de cette seconde période 15-14 en faveur des maillots noirs d'Oyonna et de Justin Bourreau l'ouvreur qui va donner le coup d'envoi de cette seconde période capitaine bonne seconde Mita en voie haut juste devant les 22 mètres pris par Gorissen alors que Jaquizzi Eduardo Jaquizzi est entré à la place de Marx en deuxième ligne on l'a vu pas mal touché avec Marx il sera assez logiquement effectivement à l'issue de cette première fois on est à l'intérieur jouez le neuf derrière stop devant la sortie de compte tout de suite ne peut pas se mettre d'emblée en ce début de seconde période avec la pression d'Oyonna même si la touche est sur la ligne des 40 mètres qui était confiant même s'il le sait c'est le match le plus important il a beau avoir fait une saison extraordinaire c'est aujourd'hui que ça compte c'est aujourd'hui qu'on va être jugé pour Oyonna avec la bonne prise de balle ici avec de la vitesse de la part de Théomillet dans les rocks ballon contesté mais conservé Bryce pas dans ce parc on vient se retourner on va balayer à nouveau avec Patti en plaquage de Bordelais Calandré avec un peu de vitesse à hauteur ça avance ça avance pour Oyonna patiemment Don Mireno le capitaine son casque rouge c'est vide le breton il a été clair côté Oyonna on les a vus très peu de fois en première mi-temps être capables de tenir le ballon sur des séquences de 30-40 secondes et là on les voit faire preuve de patience de justesse vouloir enfin mettre leur jeu en place si la bataille des rocks a été gagnée par Oyonna en première période sur cette zone d'affrontement en début de seconde période le ballon est gagné me semble-t-il par les bretons un turnover en faveur de Vannes il n'y en a pas eu beaucoup durant ce match c'est peut-être même le premier du match et c'est aussi une des premières indications n'est-ce que les corrections ont dû être amenées sur ce secteur de jeu en première mi-temps de la part du staff breton tant ils ont été dominés sur chaque rock étant justement un permis à cette équipe de Yona de retrouver de l'énergie et là c'est tout un petit symbole de les voir être les premiers à gratter ce ballon en deuxième mi-temps on va réussir à se saisir de ce ballon à l'avant qui va en touche il n'y a pas de soleil sur ce stade il y en a eu avant le match la température est parfaite ça commence à ressembler à des fast-fills vous avez raison en plus le synthétique fait qu'il fait chaud au bord de la pelouse malgré le fait qu'il n'y ait pas de soleil c'est vrai ça commence à sentir la phase finale c'était pas le cas à Mont-de-Marsan par exemple le week-end dernier vraiment et on vous rappelle c'est la finale c'est la semaine prochaine samedi prochain 21h sur canal la finale de Pro D2 à Toulouse qui de Vannes ou d'Oyona sera le premier qualifié pour la finale il y aura Grenoble Mont-de-Marsan également ce soir à 21h05 Romain vous le rappelez à la mi-temps jouer le 9 on va dire un carré royal Van qui a terminé 5ème cette saison en Pro D2 mais qui a réussi l'exploit d'aller gagner à Novaire donc en barrage un calendrier du coup d'Edouard a réussi à conserver cette balle on regresse il avance toujours il n'a jamais le bas en main on est tellement important de cette saison que j'avais pu côtoyer à Grenoble à l'époque où il était arrivé sur la pointe des pieds personne ne le connaissait lui qui était Bobby Black qui avait fait une saison exceptionnelle et depuis quelques années on le voit faire le bonheur absolu de cette équipe on va avoir bien l'en avant mais bon ballon conservé par les Vante il y a du défi physiquement il y a moins d'envoler que lors de la première période mais le ballon est toujours dans l'ère de jeu c'est du défi énormément de défis physiques avec un Justin Bourreau qui n'a pas mis le genou au sol derrière Game & Start est venu aider ballon et envoler non voler ballon voler par les Vante c'est en première mi-temps on était sur des équipes qui voulent tant là on est parti on a monté encore le curseur en termes d'intensité parce que là sur le plan physique c'est très très énergivore c'est à quoi on assiste actuellement Nathanael Ule il tend le bras pour éviter le Loïc Credos dans le rock Calandré Calandré un des meilleurs franchisseurs de cette pro-d2 Calandré Henri Grice on vous disait c'est le meilleur avant dans ce secteur de jeu alors quand on parle de jeu énergivore que dire de celui de Henri Grice surtout cette première séquence où le ballon s'est quasiment pas arrêté depuis le coup d'envoi de la deuxième mi-temps on a des jeux au pied où les deux équipes ne veulent pas ou peu sortir le ballon par contre beaucoup de patience maintenant on sent aussi que les organismes commencent un petit peu à souffrir on monte de façon moins énergétique on commence à avoir les premières mains sur les genoux et ça aussi ça va être un des premiers secteurs qui va être la première équipe à bénéficier de cet avantage à aller mettre à mal son adversaire ça devient dur ça devient dur on a vu Duplein qui a allongé derrière Switnam lui a répondu le ballon toujours en jeu et on insiste avec Darren Switnam l'erlandais il y a du chaos il y a du chaos dans l'air parce qu'on sent les organismes touchés c'est Gwenaëlle Duplein qui a capté ce ballon qui parvient à se retourner il est toujours disponible il est toujours pour les vannetés bordelais les avant eux il a fallu qu'il se replace qu'il recule peut-être aller chercher une touche oh le ballon contré le ballon contré et derrière récupéré par Nathaniel Huleux je lui dis qu'il y a du chaos dans l'air oh ballon échappé et derrière lui il a laissé le ballon échapper et il est rendu il est rendu à Oyona fin d'une séquence énorme en ce début de seconde période et oui la grimace de Rory Grice c'est dur c'est très dur physiquement ouais vous voyez les œufs yomènes ils ne s'y trompent pas ils lèvent les bras alors ils n'ont pas marqué un essai ils n'ont pas marqué de points mais par contre cette situation dans les têtes dans des matchs vous avez des temps forts vous avez des tournants vous avez des points clés et cette action de plus de 3 minutes 15 imaginez la séquence 3 minutes 15 de jeu c'est juste monstrueux sur ce synthétique un peu fatigant qui termine à l'avantage des œufs yomènes c'est eux qui gagnent ce premier allez ce premier round au point sur ce début de deuxième mi-temps et dans les têtes ça va énormément compter et derrière en plus on repart par quoi c'est ce que je peux dire pour vérifier le tout nul doute que les œufs yomènes avec le public qui pousse on va appuyer parce que ça pourrait être un des premiers tournants de ce deuxième mi-temps elle va être sympa cette mêlée à discuter parce que là les organismes ont été touchés mais alors que Théo Millet s'apprête ils sont prêts comme Justin Beau à aller chercher ce ballon et profiter du moindre espace une mêlée stable un lancement de jeu le ballon dans les pieds de Rory Grasse la 89 Théo Millet avec derrière Chris Farel l'irlandais Paris non c'est Félix Batty Cassand Le Breton Le Breton qui continue d'avancer avant toujours disponible pour les œufs yomènes ils ont pris l'avantage pour la première fois à la 36ème minute du match mais la bataille des rugs qui était à l'avantage d'Oyona en première période est en train de complètement s'inverser on a un début de deuxième mi-temps qui est totalement inversé par rapport à la première où les Vante tenait le ballon là c'est les œufs yomènes les œufs yomènes mettaient une garde féroce dans les rugs là c'est les Vante qui ont inversé un petit peu la pression mais à quel prix parce qu'on voit quand même les organismes qui commencent à souffrir on parlait tout à l'heure de l'importance de la charnière et là justement c'est Michael Rougou qui va venir s'employer dans ce rug pour récupérer ce ballon tellement important quand son équipe était sur le reculoir depuis 30 secondes et ce bol d'oxygène ils vont le prendre avec un immense plaisir les Bretons on voit le démarrage de Thomas Lacladea qui va faire ce pick and go ce jeu dans l'axe et là voilà Michael Rougou qui va mettre les mains sur le ballon les premiers soutiens vont être légèrement en retard et ça va être récompensé par M. Ramos et la bonne nouvelle c'est que Thomas Laclay est bien là et il a bien récupéré depuis l'alerte de la première période cette équipe de Yona qui n'a plus gagné une demi-finale depuis 2009 c'était à l'extérieur cet étage il le sait Fabien Cybré cette année ils ont tellement survolé la Pro D2 ils ne peuvent pas se louper cette formation qui est montée en Pro D2 en 2003 il y a 20 ans il y a beaucoup d'expérience donc dans ce championnat avec un gros coup de pied de la sage sur Star la relance de Star le joueur qui chute il est au sol il n'en fait pas de foot de bord de l'air Reiss qui est la zone arbitre dernier pied et le joueur qui est pour inverser la pression renvoyer le ballon dans la moitié de terrain adverse obligé à être concentré sur la prise de balle dans les airs et c'est un en avant de la part de Dupin derrière le ballon qui n'est pas contrôlé je me disais Calendré Calendré attention quelle lucidité de la part de Dupin quelle lucidité pour prendre ce ballon se relever éviter Calendré il fallait faire preuve de le sang froid parce que ça arrivait de partout vous êtes tourné vous avez tout le soutien devant vous êtes capable de patienter quelques secondes il a fait preuve d'énormément de justesse mais comme vous disiez ça ça c'est le cas où les espaces commencent à s'ouvrir on a des turnovers on voit aussi les oeufs mènent par la qualité de leur jeu au pied de pression il ne donne rien de gratuit au Bante il est fort ça reste dans ses 30 mètres et un ballon sur deux on le sait quand vous tapez des jouets au pied de pression c'est du 50-50 à chaque fois et là le 50-50 est en train de tourner à l'avantage des oeufs mènent et vous avez vu que Michael Rougou n'a pas hésité cette fois-ci à aller chercher la touche il faut respirer il faut respirer le sang de Bante parce que la fraîcheur physique va être un des secteurs importants et du changement justement pour la fraîcheur physique dont vous parliez messieurs l'entrée Théo Bézier à la place de Cyril Blanchard l'entrée également de Charles-Henri Berguet à la place d'Andy Bordelais et c'est Léon Boulier aussi qui sort en troisième ligne autour d'une très belle saison avec Van une des révélations de la saison côté Bante remplacée par l'expérimenté Karl Chateau en troisième ligne finale avec Pologne avec Perpignan notamment et quel André repris par celui qui vient d'entrée Théo Bézier et le ballon conservé Cassand Johnson sur future coéquipé sur le dos si les Vante se sortent de cette période de jeu sans prendre d'essai ils pourront retrouver peut-être un peu d'énergie mais là ils sont quand même mis au supplice par Loïc Credoz et ses coéquipiers il parlait d'essai sans prendre nos points déjà ce serait exceptionnel parce que pour moi la domination elle est Farel Farel il est passé Farel qui va trouver Stark le retour intérieur de Kevin Stark plaqué aux jambes dans les 22 mètres c'est pas pour Fabreg c'est pour la Claya c'est pour Teddy Durand désormais Cassand avec Chris Farel Chris Farel qui avance qui est stoppé à 2 mètres de la ligne Kevin Le Breton Kevin Le Breton les Bretons qui donnent justement tout pour essayer de ne pas encaisser un troisième essai pour ne pas plier sur ces coups de boutoir de Teddy Durand et de toutoyonna Derrière dernier pied Redoz va relever le ballon Redoz avec l'aide de Hugo Fabreg Redoz encore Grice il prend des lignes il est dur à stopper Henry Grice quelle défense quelle défense de Van est-ce que cette défense va craquer la Claya sur le dos ne peut pas se retourner quelle séquence encore quelle séquence mais quel héroïsme de la part des Petons la question c'est combien de temps ils vont être capables de durer parce que ça devient tellement dur ça devient tellement éreintant on voit les organismes souffrir et je peux vous garantir que quand vous accumulez la puissance de Fabreg avec Doug Grice de la Claya de Grice également de Jean-Pierre Memo tellement qu'il y a d'intesté de Chris Farrell ça devient usant éreintant et le banc va être primordial pour le moment les Vante plient mais ne rompent pas mais à quel prix un bout de scotch je ne peux pas faire l'affaire encore un changement dans la première ligne Vante c'est l'entrée de Phil Kitté qui remplace l'expérimenté Afoa champion du monde vous le rappeliez tout à l'heure Nicolas avec les All Blacks en 2011 Oui Phil Kitté aussi il y a beaucoup d'expérience à 30 ans l'international tongien puis 140 kg ça va peser aussi dans l'axe droite cette mêlée après avec l'enchaînement des séquences comme on vient de voir ça peut fatiguer aussi d'avoir 140 kg à traîner première minute entraînée Swetnam Grice Grice dans l'axe du terrain c'est reparti pour eux Oyonna en attaque Van en défense Swetnam Swetnam essaye de passer les bras le soutien de Justin Bourreau bon déblayage de l'ouvreur Oyonna le capitaine Tommy Reno Casson avec Bati Laclaillard on voit les humains venir sur un jeu plus dur vous les voyez c'est un jeu à une passe et derrière oh elle en avant de Justin Bourreau il n'avait quand même pas tenté un drop de Saint-Rothret parce qu'il en a quand même tenté huit cette saison il en a claqué trois trois de son passé au milieu des poteaux il risque d'être remplacé parce qu'on voit Jules Soulan c'était prévu avant c'est pas suite à l'en avant mais on voit une sanction l'entrée de Jules Soulan qu'on avait vu Nicolas très concentré en avant-match c'est son moment maintenant cette dernière demi-heure à lui aussi de peser par son jeu au pied pour aller offrir la finale à Lyonna Justin Bourreau 25e match aujourd'hui énorme saison de la part du jeune ouvreur de 20 ans merci ce sont des matchs qui vont me compter dans la construction d'une jeune carrière d'un jeune ouvreur des matchs à pression très confortant aussi de Joel Abde à la sortie de son jeune ouvreur parce qu'il a peut-être l'impression c'est dur pour lui parce qu'il vient de commettre un en avant donc il y a cette mêlée au centre du terrain mais il n'a absolument pas des mérités et si Ouyonna est là aussi cette saison à cette place il y est pour quelque chose Justin Bourreau Jules Soulan également le joueur formé du côté d'Agin c'est pour ça il a besoin de la blesser il a besoin de donner de la confiance à son ouvreur parce que Jules Soulan a fait quand même on va dire un sprint formidable pour pouvoir revenir et postuler aujourd'hui depuis 3 mois où lui avait cette blessure où il n'était pas sûr de pouvoir jouer les fassets finales et l'objectif c'est cette date aujourd'hui il est sur le terrain mais il y a quand même certaines incertitudes à la suite de sa blessure maintenant est-ce que sa blessure va tenir est-ce qu'il va tout valider parce qu'il y aura peut-être un match encore la semaine prochaine et donc il a besoin de garder en confiance son jeune ouvreur parce que c'est tellement long une montée c'est tellement long une phase finale c'est tellement long une demi mais imaginez on vient de voir Goryssen qui a tardé à se relever le capitaine de Vannes lui c'est son 31ème match tout comme d'ailleurs Maxi Lafage 31 matchs pour les deux hommes alors pas titulaire à chaque fois mais presque 28ème titularisation pour le capitaine Vannes que vous voyez ici avec le numéro 7 le blond le capitaine l'argentin Francisco Goryssen la mêlée qui tourne une nouvelle fois et encore pénalisée pour la 3ème fois démonstration de force de la part des Jomens on ne se trompe pas vous voyez Thomas Laclaillat c'est quelle puissance quelle détermination et c'est vraiment la clé de voûte tellement important alors bien sûr sur les mêlées mais également dans tout le jeu on le voit omniprésent extrêmement utilisé et de suite Jules Soulan qui va tenter de récompenser de valider le travail des hommes forts sur cette mêlée de Yona oui parce que ça fait un quart d'heure que la seconde période a débuté il n'y a pas eu de points il n'y en a qu'un point des cas entre les deux équipes un seul petit point après 55 minutes de jeu choix audacieux 50 mètres déjà il y a la distance et un léger vent qui va souffler contre le buteur d'Oyona donc il faudra en mettre un petit peu plus sur ses coups de pied l'année dernière cette équipe d'Oyona qui s'était inclinée en demi-finale à Bayonne 32-20 il y a deux ans s'était inclinée à Perpignan 27-15 et là elle est à domicile elle a déjà perdu une fois à domicile c'était un traumatisme face à Bayonne en menant 18 points à la mi-temps les Basques avaient inversé la situation mais là elle est bien partie très bien partie cette pénalité des Gilles Soulon on parlait tout à l'heure de la mise en confiance de Bourreau Soulon premier ballon 50 mètres face au poteau ça fait 4 points l'avance pour Oyona c'est un signe très fort quand vous rentrez dans un match que vous êtes ouvert la première vous l'avez à 50 mètres valider la domination des avances ça fait partie des petits tournants alors pas essentiels et primordial mais tellement important pour valider le temps fort parce que ça fait quand même 15 minutes que les œufs humains pilonnent l'ambute ne marquent pas et là ces trois points voilà vous avez vu Fabien Cibret taper des mains je congratulais parce qu'il le sait c'est important de valider ses temps forts de prendre des points et surtout en plus Jules Soulon qui vient de rentrer son premier ballon il le pose sur l'outil mais ça fait du bien à tout un peuple de Oyona 4 petits points mais c'est pas suffisant pour déjà prendre les billets pour Toulouse pour la finale la semaine prochaine Duplein il aimerait prolonger l'aventure évidemment car l'équipe qui va s'incliner aujourd'hui sera en vacances à l'issue de ce match quelle qu'elle soit elle l'aura bien méritée elles auront été méritées ces vacances la Fage pression comme vous le disiez 50-50 c'est celui-même qui s'est imposé il y avait Soulon il y avait également Téobillet Grice avance à chaque impact je ne sais pas de le répéter mais Grice Laclaia c'est vraiment le joueur qui a un rayonnement incroyable on est en saison fort sur ses grands matchs et pour le moment ils répondent parfaitement derrière vous y ajoutez la justesse technique la justesse stratégique de ne pas se tromper de jouer dans les bonnes zones de mettre des joues au pied une fois de plus il y aura du 50-50 dessous il y aura de la pression voilà tous ces secteurs font que c'est autant d'énergie qui est en train de se créer cette équipe d'Oyona quitté superbe la Fage la croisée non la fin de croisée ça avance avec Nule et bien le récupéré par Téobillet joué le 9 c'est Chantilly non la Fage Le breton, Credoz, même star qu'on l'a vu tout à l'heure, dans les rocs, quand il pose les mains, très compliqué pour les coéquipiers de la fave. Monsieur Ramos qui reproche au premier soutien inventé de ne plus être sur ses appuis, de tomber, et derrière, le bon grattage de Credoz qui récompense, on le dit, ses jeux aux pieds, quand ils sont bien tapés, quand il y a de la pression dessous, quand vous êtes le premier, vous arrivez vite à mettre au sol, si vous ne pouvez pas contester, il se passe toujours quelque chose après, soit vous forcez l'adversaire à employer, 3, 4, 5, 1, 2, le troisième retour qui va arriver ainsi de suite, sauf que si vous n'êtes pas assez efficace, vous perdez vos appuis, vous vous exposez à une pénalité, et surtout à la botte de cette oeuvre, Jules Soulon qui a réussi la première et qui pourrait donner un petit avantage, non pas définitif, mais quand même primordial sur la suite de ce match. Jules Soulon et Oryona qui ont un statut à assumer, une saison de Pro D2 survolée, et c'est 32 matchs, lorsque vous avez terminé premier, c'est 32 matchs pour monter en top 14, retrouver l'élite, espérer. Jules Soulon, une entrée parfaite, 6 points en l'espace de 3 minutes pour Jules Soulon, et ça porte l'avantage désormais à 7 longueurs, 21-14, pour Oryona. Nicolas en vitesse avec Joel Abdon, on sent que physiquement vous êtes en train de prendre la main sur cette rencontre, Joe. Je sais que c'est un vrai bras de fer, il faut qu'on reste dans ces batailles, et gagner ces duels qui durent 1, 2, 3 minutes. Si on peut faire ça jusqu'à la fin, ça va être bien. Merci beaucoup, Joe. On va leur entrer. Rennes va devoir très vite marquer pour rester dans cette demi-finale. Ou au moins rester à portée d'un essai pour arracher un match nul, pour s'offrir une possible dernière action, est-ce que les 7 points, ils partent. Bon oui, on a vu des renversements qu'ils n'ont pas d'après ça. Ouais, bien sûr. Mais après il va falloir que Levante arrive à remettre la main sur le ballon, arrive à retrouver de l'énergie, arrive aussi à aller se porter dans les 30 mètres adverses, parce que depuis le début de cette mi-temps, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire. Il y a tellement d'énergie dépensée dans ces zones d'affrontement. La l'image ici de Johnson, et encore une fois avec le passage des bras de l'ouvreur pour son arrière, intercalé dans la ligne. Ça aussi c'est symptomatique, ce placage offensif de Rory Greif pour récupérer le ballon, avec Credoz derrière, l'enfant du pays. Loïc Créloz de Mont-Rével-en-Bresse est formé au club avec le coup de pied de Théomillet. Est-ce que ça va être trop long ? Ah oui, il n'a pas eu le temps d'attendre, Buenaël Duplaine. Ça va être un renvoi d'embus. Ah, quelle énergie, quelle énergie pour ne pas gagner un mètre de terrain. Quelle énergie pour prendre ce gros placage, venir se faire croquer, parce qu'on voit le gros placage de Greif. Mais derrière, l'action n'est pas finie, il se relève, il vient gratter. Allez, une séquence d'une minute pour l'éventer, on n'a pas réussi à trouver d'avancer. On va même perdre le ballon, et on va se retrouver avec un renvoi d'embut. Et tout est à refaire, et encore une bonne possession pour les Alli-Humann. Et dans une bonne situation en surtout. Le Grice encore, infatigable Néo-Zélandais. Il est passé à Charlie Casson, celui qui avait remis Oyonna sur les rangs, et laissé peut-être, peut-être de la finale. C'est un symbole, c'est Jules Souland, une entrée fracassante de l'ouvreur d'Oyonna, qui est en train de se détacher dans cette demi-finale. La charnière, on parlait de la charnière. De Vannes, mais là c'est la charnière d'Oyonna qui fait la différence. Oui, bien sûr, on attend les hommes d'expérience dans ces matchs clés. On attend les hommes, Monsieur et Charlie Casson, qui a tellement été le détonateur cette année, tellement dangereux auprès des rangs, et une fois de plus, c'est lui qui va s'extirper de cette petite action. On va voir ce petit jeu à trois, le premier an qu'il vient croiser. Il va voir que c'est un pilier, donc il va jouer cette vitesse, cette vélocité qu'on trouve extérieure. Jules Souland qui amène toute son expérience, allez, qui va peut-être un petit peu brancher, il n'y a pas besoin de ça. La maîtrise est forte, mais voilà, dans ces matchs-là, on attend les hommes clés, on attend les hommes d'expérience. C'est Jules Souland qui, on lui disait, cette course contre la montre depuis deux mois pour revenir. Et aujourd'hui, son entrée est tellement déterminante, tellement primordiale de par son jeu au pied. En plus, il s'offre le luxe de venir amener cet été, qui va forcer les 20 T à devoir faire un miracle maintenant, s'ils veulent aller à Toulouse semaine prochaine. Il a marqué tous les points en seconde période, Jules Souland, 11 points inscrits depuis son entrée. Et 11 points en 8 minutes, 11 points marqués en 8 minutes, la possibilité d'en ajouter deux. Plus 12 pour Oyona, avant la transformation, à moins de 20 minutes de la fin du match. Ça ne passe pas, premier échec, on en reste à plus 12. 26-14 pour les Oyomens, mais encore ce départ, ce départ aura de la part de Charlie Casson. Et la conclusion du demi d'ouverture, entrée il y a de cela quelques minutes. Toulouse se rapproche pour Oyona. Ils ont déjà disputé une finale dans leur histoire. C'était en 2009, une finale de Pro D2. C'était à Montpellier, comme vous voulez. Une finale perdue, de très peu, de 2 points, mais perdue contre Albi. Est-ce que 14 ans plus tard, Oyona va retrouver une finale de Pro D2 ? L'entrée, messieurs, de Nicolas Freitas, côté 20 T à la place de Théo Bastardi. Et du coup, Nathanel Hulot va revenir à ses premiers amours décalés à l'aile pour cette fin de match. Maintenant, il va falloir évidemment, et ça on peut compter sur Casson, Soulon et tous les joueurs de Lyonard, gérer le tempo du match, gérer ses ballons, sortir proprement, ne pas se précipiter, ne pas remettre Van dans le match. Vous le voyez, ce choix, depuis le début du match, Ouna a laissé les ballons sur le terrain. Et là, désormais, ils sont à un quart d'heure, 14 points, on commence à sortir les ballons. Et le temps que ce soit rejoué, il va falloir une minute, on maîtrise le rythme, on fait tourner le tempo. Par contre, côté 20 T, il va falloir réussir à accélérer, à mettre de la folie, à tout jouer, à tout tenter, parce que désormais, ils sont dans le scénario où ils n'ont plus rien à perdre, s'ils veulent escorer quelque chose. Oui, sachant aussi qu'on l'a vu sur les images proposées par Samy Chati, c'est qu'il y a encore beaucoup de fraîcheur sur le banc à Ouna, il n'y a eu qu'un seul changement, si je ne m'abuse, quand même. Oui, mais en plus, il y a Mafi et Bertho qui vont rentrer, Mafi, champion de France avec le castre olympique, ça ne va pas faciliter les choses, côté Van T, bien sûr. Les ballons sortis par Yaki, le jeu à zéro passe, Yaki dit, il y aura eu une passe, si vous préférez. Se resserrer et avancer comme ils le font grâce à Berguet, disponible. Le pilier qu'on a vu avant le match dans les tribunes, en train de visualiser cette rencontre et cette demi-finale pour se mettre à la hauteur de l'événement. Alors que, vous l'avez aperçu, il y a des bobos, mais c'est surtout de la fatigue, c'est surtout de la fatigue. Et on va peut-être profiter, messieurs, parce que c'est un moment important aussi pour lui, la sortie de Thomas Laclaillat qui va quitter la pelouse pour la dernière fois avant de rejoindre le Racing, la saison prochaine, il est remplacé par Thibaut Bertho. Et on va vous laisser apprécier sans doute l'ovation à venir, tandis que Fabreg est remplacé par Mafi, on vous le disait. Voilà l'ovation de Charles Maton à Thomas Laclaillat. Alors normalement, c'est le dernier match, sauf, sauf, s'il y a un match d'accession face au troisième de Tottenham. En tout cas, le public s'y peut, on ne peut pas, Thomas Laclaillat a été important dans cette saison. Il a encore des choses à donner, on l'espère pour lui, la semaine prochaine, donc ce n'est pas totalement terminé. Mais sur les 65 premières minutes, qu'est-ce qu'il a été héroïque, précieux dans la mêlée, précieux dans le jeu au sol, précieux dans les grattages, précieux dans les portées de balles. Et pourtant bousculé au début, les premières mêlées, on l'a senti, il s'était un peu pénalisé aussi. Il n'était pas content des décisions, parce qu'il se sentait dans son match, la mêlée d'Oyona avançait, mais lui, il était un petit peu pointé du doigt par l'arbitre. Mais bon, vous essaie, une saison extraordinaire, il a rejoint le groupe France, il a vu ce que c'était que l'équipe de France de près, donc une saison magnifique. En vitesse justement avec Thomas Laclaillat, l'émotion d'abord, Thomas, pour vous, un titre personnel, peut-être la dernière fois que vous foulez cette pelouse avec Oyona ? Oui, bien sûr, c'est un gros match pour finir. Après, le match n'est pas fini, je m'apprête à rentrer s'il le faut, mais pour l'instant, on est en train de faire un bon résultat. Il faut qu'on tienne, on a réglé un petit peu la discipline, maintenant il faut qu'on tienne le ballon et qu'on joue comme on sait le faire pour ne pas se mettre en danger. On vous laisse profiter des dernières minutes, merci Thomas. Il est encore dans son match, Thomas Laclaillat, mais c'est vrai que plus le temps tourne, plus le chrono tourne, plus Oyona se rapproche de Toulouse. Un quart d'heure encore avant de se diriger vers la Ville-Rose pour la finale de Pro D2 samedi prochain. Comme ça, deuxième finale de Pro D2, 14 ans après celle disputée à Montpellier et perdue face à Albi. Il y avait d'un côté Christophe Furior sur le banc, de l'autre côté, je crois que c'était un homme qui s'appelait Eric Béchut. Ça ne remonte pas ailleurs, mais c'est quand même des hommes emblématiques de notre sport. Et pour un peu de souvenirs, ça s'était joué à la 83e sur une pénalité à 57 mètres. Il s'en souvient, Oyona, mais bon, 14 ans après, tout est à refaire. L'histoire est à écrire tout simplement pour Oyona, avec Gorissen et Levante qui n'ont pas encore rendu les armes pour les 13 dernières minutes. Ils ont livré de nombreux, de très nombreux combats cette saison, les Bretons. Ils ont été vraiment à la hauteur de l'événement en première période. Je vois la sortie. Comme nous le disait Jean-Noël Spitzer avant le match, on se concentre sur nous, sur notre travail. Parce que si vous commencez à regarder ce que fait Oyona, on ne va pas vous mettre en confiance. Ça leur avait réussi, ils les ont battus. Ils font partie des équipes qui ont battu Oyona. Mais c'était le stade de l'Arabie. On est loin des 50 points pris au mois d'octobre ici. En tout cas, ce qu'ils sont en train de faire, c'est positif. On les voit mettre de la patience, on les voit tenir le ballon, on les voit réussir à remettre des séquences. Ça peut être une des clés pour espérer quelque chose. Maintenant, il va falloir que ces dominations arrivent à se concrétiser par des points, à scorer. Parce que si vous ne scorez pas, vous ne trouvez pas d'énergie, vous êtes en danger. Regardez, ça avance, ça avance avec Edouard et puis maintenant Théobézia. C'est la ligne des 22 mètres, Carciaco qui cherche une solution. Entrée dans les 22 mètres, attention au relâchement pour Oyona, ne pas se faire peur sur la fin de match. Avec Andres Milaceka. Ballon disponible, arraché, arraché par Stark. À la lutte avec Nathaniel Ludo. C'est de la lutte, vraiment. Avec Romaine. Après, c'est vrai que c'est vraiment des points de rendez-vous où on peut trouver de l'énergie, où on peut gagner un match en perdant. On le voit, les vantés qui ne veulent pas m'ouvrir comme ça et qui veulent jusqu'au bout vendre chèrement leur peau. Et pour le moment, une fois de plus, cette longue séquence, ça se finit par un ballon gratté perdu. Et derrière, un jeu au pied de très, très, très grande qualité de la part de Kassan qui va ramener les débats sur la ligne des 50 et refaire tourner la montre et sortir le ballon. Une équipe sur la ligne, s'il te plaît. En tout cas, cette équipe de Oyona, pour le moment, est en train de faire preuve de puissance, de solidité, de ruguesse. Et on les voit être capables de souffrir sur des séquences longues où les vantés tiennent le ballon. Mais cette possession est malheureusement trop stérile. J'ai vu, j'ai vu. Ah non, lui, je n'avais pas vu. Joel Abde, Fabien Cybré l'ont annoncé en début de saison alors que Gabriel Lovog, on l'avoue, s'apprête à entrer. L'objectif, c'est la montée. Mais pour monter, il faut gagner la demi-finale. Il faut gagner la finale ou le match d'accession. Remonté en top 14, un top 14 qu'Oyona n'a plus connu depuis la saison 2016-2017. Qui gêne l'action des soutiens au départ. Et la Rory Grace est pénalisé. Il a tellement donné. Il a tellement donné. C'est dur en 70 minutes. Il se jette. On peut lui pardonner cet excès d'enthousiasme. Il a été tellement dominateur et précieux dans ce secteur. Que là, le choix de M. Ramon, c'est le bain. Le bon, même s'il peste un petit peu. On va le voir. Vous voyez, le numéro 8 qui va arriver. Et là, hop, il va venir se jeter sur le ballon. Il semble être sur 16 appuis. Même s'il est un point de travers. Derrière, il va perdre ses appuis. Il aurait dû lâcher le ballon. Oui. Il était là encore. Il était encore là. Vous l'aviez vu, Nicolas Lantret de la Légende. L'Ovo Balabou qui va aider à réguler cette ligne défensive pour les dix dernières minutes. Il rentre en place sous Farrell. C'est l'une des doutes d'hommes recrues aussi de cette forme de saison pour cette équipe de l'Ordre. Gabriel Lovobalabou qui était comme Jules Soulan, qui a tout fait. Il s'est battu énormément pour revenir à temps pour cette demi-finale. Pour jouer ces matchs si importants. Soulan, Lovobalabou, ils étaient parmi les blessés. Mais ils ont beaucoup travaillé. Et ils sont là aujourd'hui. Alors que Fenix Batim, il est bien ouvert. C'est très bien aussi. Il va lui laisser un petit peu de peau sur ce combat. Oui, la dernière saison en top 14, c'était 2017-2018. Pour Royona. Et ils ne sont pas encore en top 14 parce qu'il faudra, quoi qu'il arrive, si le succès se confirme aujourd'hui à dix minutes de la fin du match, il faudra gagner la finale la semaine prochaine à Toulouse. À l'arrêt ! Et ils n'ont pas rendu les armes. Regardez, Michael Rourou face à Batim. Michael Rourou, un mètre encore pour rendre complètement folle cette fin de match. Est-ce que les Vante vont aller marquer leur premier point dans cette seconde période ? Parce que pour l'instant, Jules Soulan en a mis 11. Vane n'en a mis aucun. Le ballon est conservé par les Bretons. Fangle-t-il. Monsieur Le Cramo s'est bien placé. Prendre ce ballon. Elle est marquée. Et percée, cette nuaille, cette défense. Est-ce que Joe Edwards a pu aplatir ? En tout cas, les Vante-1 sont persuadés. On les a vus tous lever le bras. Et Jean-Noël Spitzer a un petit rictus. Parce qu'il le sait, si cet essai est marqué. Ça offre une fin de match totalement folle. Cédric, qu'est-ce que tu me reçois ? Évidemment, là, on va passer par la vidéo. Cédric, qu'est-ce que tu me reçois ? Ok, je n'ai pas le toucher à terre. Je ne vois pas le toucher à terre. Donc, est-ce que tu peux me montrer une image claire du toucher à terre ? Des blancs ? Ce qui sous-entendrait. C'est ça, je n'ai pas de décision terrain. Je ne vois pas le toucher à terre. Est-ce que tu peux me montrer une image claire du toucher à terre ? Sinon, on repartira par un renvoi d'un but. Ok. Il va falloir vérifier le bras, surtout le bras du joueur d'où on a. Est-ce qu'il est sur le côté ? Est-ce qu'il est sous le ballon ? C'est Félix Baty, il semble-t-il, qui est à la défense sur ce ballon d'Edwards. C'est vrai, c'est cette image qui semble la plus juste. Maintenant, on a un bras qui se balade. La vraie question, c'est de savoir est-ce qu'il est sous le ballon ou est-ce qu'il est à côté du ballon ? Il me semble aussi. Je ne suis pas celui de Baty. Je partage ton avis. Pour moi, il y a toujours une main noire dessous. Donc, ce sera ballon tenu en l'air dans l'embut, renvoi d'embut. Et ce ne sera pas essayé. Ce ne sera pas essayé pour Van. Capitaine ! Renvoi d'embut. C'est la décision annoncée par Luc Ramos. Désormais, il va en faire part aux deux capitaines. Comme Goyssen s'était replacé, c'est vous le capitaine ? Je vous explique la décision. Le ballon est tenu en l'air dans l'embut, donc ce sera renvoi d'embut. Il était sûr de lui, pourtant Goyssen a laissé refuser. Il n'est pas validé, tout simplement. Plutôt, parce qu'il n'y avait pas essayé. Le bras en dessous. La question a eu son importante. Monsieur Ramos s'en est remis totalement à l'arbitre vidéo. Comme il l'a posé dans sa question, je n'ai aucune image, donc à toi de décider. Et comme il n'y a pas d'image franche. Casson qui harangue le public de Charles Maton. Si Van avait marqué, on pourrait avoir une fin de match complètement folle. Il a eu de le faire désormais sur ce ballon avec cette nouvelle possession. Edouard, quart parti au combat. Allo écarté. Etas. Etas a perdu le ballon dans la lutte. Gavinsar sur les appuis. On va essayer de gagner la ligne davantage. 12 points d'écart. 12 points d'écart. 8 minutes à jouer. 7, 7. Il faut de toute façon marquer deux fois. Jouer le 9 du rythme. Est-ce qu'on sort du plein dans les airs ? Non, avec beaucoup d'à-propos. Stark qui attend la retombée de l'arrière-vente pour le saisir et le plaquer. Berguet, dans le sens. Edouard. Une vraie belle demi-finale de Pro D2. On vous rappelle que ce soir, Relome-Mont-Demarsan, c'est à 21h. Là aussi, ça promet beaucoup d'incertitudes et de jeu. En tout cas, pour cette première demi-finale, on est quand même gâtés. On a un temps de jeu qu'il faudra vérifier. On disait que les deux équipes étaient autour des 36 minutes de moyenne cette saison. Là, on va encore une fois pas en être loin. Et si ces deux équipes espèrent aller en top 14, avec ce qu'elles montrent aujourd'hui, on est proches, voire même, on est carrément dedans. Dans un match d'une intensité de top 14, il y a de l'intensité dans le combat, dans les rucks, les conséquences sont longues. Et on vit le vent, Romain. Oui, avec le retour, c'est un faux départ, finalement, puisque Thomas Laclaia revient au jeu. L'entrée également de Benjamin Gelédon, l'expérimenté à la place de Teddy Durand. L'entrée également de Fili Mota au Fifi-Nua. Et l'entrée aussi, côté Oyonna, d'Antoine Abram, au poste de Pigné-Gouche. Benjamin Gelédon, 14 essais la saison dernière. 9 essais cette saison. Il ne s'était blessé. Et il n'était pas sûr de pouvoir discuter cette demi-tournée. De revenir à temps, lui aussi. Et la prise de balle de Goraïsen, le départ d'Edouard, il a libéré ce ballon ! Pour Villa-Seca, qui est arrivé plein de balles. Le ballon conservé par l'Evante. Le château au sol, derrière le relais. Le temps de jeu supplémentaire, c'était encore son capitaine. L'orgueil de Vannes, l'orgueil des Bretons. Et Joe Edouard, cette fois-ci, est allé dans le but. Ce match n'est pas terminé. 6 minutes à jouer. Et Vannes revient. Oh, exceptionnel ! Exceptionnel ! On est sur les standards du match de l'année. Allez, on va se mouiller, parce que tellement de rebondissements, tellement de stress, tellement de scories, de spectacles. Il y a 2 minutes, on pensait que tout était terminé. L'essai qui est refusé, où l'Evante semblait un peu surpris. On aurait pu penser que ce groupe allait lâcher, baisser les armes. Mais non, ils ont le courage d'y revenir, de remettre de l'intensité. Et une fois avec les avant. On voit Edouard, ce qui va venir s'employer, qui tout à l'heure, c'est comme un petit peu du destin. Stéceli avait été refusé. Et cette fois, c'est lui qui va venir chavirer. 1, 2, 3, 4, Yohman pour se porter derrière l'ambute. Et avec la transformation, on est à 5 points. 5 points ! 5 points, 5 minutes ! On vous rappelle évidemment qu'aucun de match nul à l'issue du temps réglementaire. Il y aura 5 minutes de pause et ensuite, une prolongation de 2 fois 10 minutes. On n'en est pas encore là, mais un essai non transformé pourrait nous y mener. Mais en tout cas, on prend le scénario du fin de match irrespirable. Côté Oyonna et complètement folle côté Vanté. Où les Bretons vont-ils trouver cette énergie ? Ben, on rentre ! Plus de 3 000 kilomètres sur les 15 derniers jours. Et puis, et puis une saison interminable. Derrière, s'il vous plaît. Michael Rourou. Oui, le public du stade Charlematton l'a compris. Là, le 16e homme doit vraiment remplir son rôle. Mais on est vraiment dans des matchs comme on les aime. Ces matchs exceptionnels de fin de saison. Ça a une saveur tellement unique. C'est vrai que ce format du premier qui n'est plus champion, ça peut être tellement cruel et tellement dur. Quand on voit la saison de Yona, ils auraient tellement mérité de lever le bouclier. Malheureusement, le choix est comme ça. Mais par contre, c'est tellement exceptionnel de voir ces matchs de l'intensité qu'il y a, la passion, la ferveur. Et on va encore vivre 5 minutes magnifiques. Dupley, n'arrête de voler face à Stark. Oui, dans 5 minutes si rien n'évolue, dans 4 minutes reste si rien n'évolue. Ils pourront rêver d'aller lever ce bouclier la semaine prochaine à Toulouse. Mais pour ça, il va falloir soit marquer, soit empêcher Van de marquer. Merci. Le ballon a été gagné par Calandré, me semble-t-il. Non. C'était Switnam. Oh, le rebond. Oh, le rebond de Huleux. Hérouou, contré. Il y a des joueurs partout. Il y a des joueurs partout sur le terrain. C'est dur. C'est très dur physiquement. Mais là, il faut s'accrocher pour les 3 dernières minutes de ce match. En tout cas, du temps réglementaire. Toulouse-Lénois, Riaujan, mais qui ne cède pas. Ballon conservé par Oyunard. On est parti dans un scénario où il n'y a plus de système, il n'y a plus de structure. C'est la tête, c'est le mental. Et il va falloir faire beaucoup de justesse et pourquoi pas d'initiative d'opportunisme à l'image de Lovobalabou. Et l'ancien Lovobalabou stoppé par Edouard mais le ballon conservé avec Mafi. Et aussi énormément, énormément d'expérience. Mais qui est lié au sol. Conserver le ballon pendant 2 minutes 30 ça va être long. La pénalité ! La pénalité pour Van. Non, monsieur. Vous devez nous récompenser aussi. Tout ce sol à chaque fois. Allez, on va reprendre nos esprits. à 9 minutes 20. C'est complètement fou. Et on vous disait que ce match est complètement fou. Une fois de plus tout à l'heure on a inventé une action à 3 minutes 15. Là on est à 1 minute 30. Imaginez la longueur des séquences après quasiment 60 minutes de temps de jeu. Les organismes à quel point ils souffrent. On a vu les humains avoir l'envie non pas de faire ce jeu au pied mais d'aller mettre une fois de plus la pression et essayer de le tenir par l'initiative de Lovobalabou. Derrière ils sont plus lits. Et Jean-Noël Spitzer le sait, ces hommes ont été exceptionnels. quoi qu'il en soit et quel que soit le résultat ils auront été formidables. C'est dur pour le président Ben Javala pour Jean-Noël Spitzer il peut être fier il peut être fier de ce qu'a montré son équipe aujourd'hui mais lui il s'en fiche un peu d'être fier. Ce qu'il veut c'est qu'il aille chercher ce dernier essai. Il veut aller chercher cette finale comme Francisco Gorizén comme Joe Edward comme Izzy Villaseca l'Uruguayan. Ballon derrière il n'y a pas d'en avant c'est Michael Rourou 1 minute 20 avant l'issue de cette demi-finale à moins à moins que Van aille marquer. Terminé ? Non ? Il faut faire tous les calculs c'est ça le côté Van il faut tenir le ballon le plus longtemps possible espérer une pénalité pour la semette de la Lille ce jeu de Piquengo-Axia l'aura tellement réussi Il a ce écart Le chapeau flacage de Grice derrière escopé sur la ligne des 22 mètres Quitté Quitté en puissance avec 140 kg qui nous permettent d'entrer dans les 22 mètres adverses avec un château ballon conservé Imaginez la tension ne pas commettre la faute ne pas s'exposer au grattage d'Oyona ne pas commettre d'en avant comme pour Francisco Gorizén ici continuer à multiplier les temps de jeu un petit peu à l'image de ce match avec des séquences interminables le ballon derrière le ballon gagné par Ayola le ballon gagné par Calandré c'est le ballon pour aller à Toulouse c'est le ballon pour aller à Toulouse la semaine prochaine il faut garder la tête froide pour les Oyo Men parce que là c'est gagné Stark Stark il avait déjà marqué après la sirène contre Van il y a deux ans là il est poussé en touche la sirène va retentir au stade Charles Maton il en reste une on va être obligé de la jouer car elle était signalée par l'arbitre de touche et du moment où c'est signalé elle est marquée vous êtes obligé de la jouer et on est parti pour une action de 80 mètres on voit des genoux à terre on voit des mains sur les genoux tout le monde est épuisé on va se lancer il le sait Théo Bézia les joueurs formés à Narbonne Théo Bézia le lancer d'abord ensuite capter le ballon et 80 mètres il y a 80 mètres derrière pour priver Oyo d'une finale le ballon est gagné Charlie Castor c'est gagné 26-21 Oyo est en finale 14 ans après les Oyo men retrouvent la finale de Prolet 2 ils seront à Toulouse samedi prochain quel match quel match exceptionnel de la part des deux équipes parce que pour qu'il y ait un grand match il faut qu'il y ait deux équipes alors oui Oyo logiquement étant donné la saison c'est qualifié pour la finale mais alors pour qu'il y ait vraiment ce match incroyable il fallait une grande équipe de Vannes on a même eu une très très grande équipe de Vannes tant tous les scénarios leur étaient défavorables à la force le courage à la force du poignet ils sont revenus une fois deux fois trois fois à moins de 12 on pensait que c'était terminé et on les a vus revenir quel match quel match quelle intensité on va retrouver Romain on va retrouver Romain avec un des acteurs qui va être soulagé les héros de l'après-midi Charlie Casson vous y êtes mais que ce fut dur ils ne vous ont rien donné les vannes tes cet après-midi on savait que ça allait être dur dans une bonne dynamique nous on ne savait pas trop où on en était parce qu'on a géré pour essayer de trouver un maximum de fraîchement pour ce match-là et c'est toujours compliqué quand on sait qu'on est déjà qualifié en demi de rester motivé chaque week-end sur des matchs qui pour nous ne servaient pas à grand-chose entre guillemets et puis c'est beaucoup de pression parce que ça fait depuis que je suis à Oyo ça fait deux fois qu'on perd en demi on commence à se dire on est maudit et voilà ça fait du bien mais le boulot il n'est pas fini à la semaine prochaine et on se l'est dit en début de saison que cette année c'était la nôtre et le gagnant de ce soir il va falloir qu'il s'accroche la semaine prochaine 80 minutes à 80 minutes du top 14 pour enfin enfin y retourner vous embrûler d'envie bien sûr on a tous envie de jouer au plus haut niveau c'est dur c'est dur d'être en pro des deux de voir de voir les meilleurs joueurs évoluer chaque semaine en top 14 et on a envie on a envie de se frotter au meilleur et voilà il faut tout donner pendant 80 minutes peut-être plus si à prolongation on se tiendra prêt à toute éventualité et voilà on espère que ce sera nous qui soulouvrons le bouclier la semaine prochaine bravo charlie on vous laisse fêter mais gentiment la victoire merci beaucoup on se retrouve dans un instant avec Nicolas et Jonathan le débrief de cette demi-finale complètement folle les réactions aussi c'est tout de suite on fait équipe on fait équipe on fait équipe absolument très bien vous pouvez appuyer sur les blessures Thomas quand je fais ça ça va pas il a dit appuyer il a dit Georgia appuyer votre film Vox Office Ticket to Paradise vendredi 26 mai déjà sur Kenel Plus à chaque fin de saison c'est le face-à-face qu'elles attendent toutes ce choc XXL ce sommet de derrière Kenel celui qui peut encore tout faire basculer oh qu'une exceptionnelle préparez-vous pour le match du titre la grande finale de la saison PSG Lyon demain à 21h en direct seulement sur Kenel Plus on est de retour à Ollona ici après cette superbe finale de Pro D2 Ollona qualifiée pour Toulouse la semaine prochaine dans un instant alors que la fête évidemment passons plein ici à Charles Matron dans un instant les réactions des perdants les Vante qui n'auront pas démérité cet après-midi d'autres réactions aussi à venir mais avant cela messieurs on revoit tout ce qu'on a vu de beau dans cette belle après-midi après cette qualification d'Ollona oui Romain ça va être compliqué de voir tout ce qui était beau aujourd'hui parce qu'on avait tellement il y a eu tellement de belles choses et vous le disiez les Vante n'ont pas démérité alors que oui d'assortissants dans le stade Charles Matron ils n'ont pas démérité pourquoi ? parce que ce sont les premiers à avoir frappé ils étaient dans une bonne dynamique Jonathan Wisnowski ça s'est vu ça s'est clairement vu en première période ils étaient sur la dynamique de leur fin de saison de leur victoire à Nevers semaine dernière et leur premier choix de ne pas prendre les points d'aller en touche aurait pu s'avérer comme un aveu d'arrogance mais non il s'est avéré comme un aveu de puissance parce que ça leur a offert le 7-0 oui c'est Blanchard l'ancien d'Ollona qui a marqué et puis derrière Charlie Casson l'a entendu tout à l'heure au micro de Romain Laffitte mais Charlie Casson qui dans la foulée un 4 minutes plus tard a profité d'une mêlée conquérante pour aller marquer cet essai mais ça n'a jamais jamais permis à cette équipe de vannes de douter parce que à l'image de Huleux qui marque son 17ème essai de la saison les Vante jusqu'au bout auront rendu coup pour coup à l'équipe de Rory Greiss oui tout à fait avec beaucoup de justesse on va dire une première mi-temps plus favorable au Vante malheureusement ils ont été un peu douchés par cet essai mais par contre sur la deuxième mi-temps on a vu l'équipe de Benard revenir beaucoup plus conquérante et sur un de ses temps forts et de ses maîtrises on les voit marqués avec Jules Soulan oui on aurait pensé que ces 11 points marqués par Jules Soulan auraient pu abattre complètement Jean-Noël Spitzer et ses hommes ça n'a pas été le cas ils ont vraiment livré une grande partie aujourd'hui alors derrière quand il y a eu autant de tensions les nerfs lâchent c'est normal ça craque ça craque ça craque du côté de Vante les Vante qui se parlent on est avec eux bien sûr de longues minutes après cette défaite cruelle parce qu'ils n'étaient pas loin les Vante aller à une possession d'aller faire le coup on attend dans quelques instants une première réaction mais on les laisse évidemment à leur peine après cette défaite après quand même cette formidable saison on rappelait aussi l'exploit de la semaine dernière sur la pelouse de Nevers mais on est avec eux ça c'est la rugby aujourd'hui je suis vide je suis sûr que tous nous sommes vides mais après c'est la rugby les petits détails mais fier de cette équipe et fier de vous les gars les mots du capitaine Francisco Gorissen c'est pas facile dans ces moments-là évidemment Jonathan mais il y a de la fierté on sait que il y a de la fierté bretonne mais là vraiment ils ont vraiment livré une partie exceptionnelle ils peuvent être extrêmement fiers de leur parcours et du match aujourd'hui parce que s'ils avaient réussi à se projeter derrière la ligne dans les ultimes secondes il n'y aurait pas eu de hold-up tant leur prestation a été de grande qualité après on le sait c'est des scénarios cruels parce qu'il y a toujours un vainqueur et un vaincu et quand c'est un vaincu de cette façon-là qui tombe les armes à la main on comprend également toutes les larmes la détresse et la douleur des vantées qui étaient venues pour nourrir au combat on l'a dit c'était un match de gladiateur et ce soir quel beau vaincu on a envie de dire même si ça fait mal au cœur pour cette équipe bretonne oui on a un beau vainqueur on a un beau vaincu aussi Gwenaël Duplaine à une balle à une balle à une possession d'aller chercher cette finale il y a énormément de regrets on l'imagine mais sans doute aussi de la fierté de ce que vous avez montré aujourd'hui et tout au long de la saison ouais forcément il y a le mois de février on était 11ème et là on échoue à un cafouillage dans un ruck ça fait chier parce que je pense qu'on a la balle de match on a la balle de match pour aller gagner ce match on y croyait on savait que si on était dans le match à la mi-temps on savait que ça pouvait faiblir en face ouais après ils ont été promis tout d'année c'est assez logique c'est assez logique mais ouais on voulait on voulait dérégler un peu cette machine je pense qu'on a bien fait on peut être fiers de nous ouais on a cru en nous tout le monde le staff et le joueur on a vraiment cru en ce qu'on pouvait faire peut-être que l'arbitre il n'a pas cru en nous mais bon c'est pas grave on a vu Gwenaël on a vu beaucoup d'émotions auprès de certains de vos coéquipiers des larmes bien sûr après cette défaite c'était fort émotionnellement les minutes que vous venez de vivre entre vous juste à la fin de cette rencontre-là ouais forcément il y a il y a des gens qui arrêtent ce soir il y a Kevin Burgo qui arrêtent c'est légende et légende du club enfin vraiment on ne pensait pas qu'un jour il pourrait arrêter rugby tellement tellement il y a marqué il y a marqué Van il y a Nick Abendanen aussi enfin voilà c'est plus de 400 matchs professionnels je pense qu'il y a marqué le monde du rugby et les voir arrêter ce soir à la porte de la finale à la porte d'un titre ça fait un passement au cœur forcément l'émotion après voilà c'est le rugby c'est la vie c'est pour ça qu'on aime le rugby c'est pour ces émotions donc bon courage à Oyo maintenant il faut qu'il monte merci Juste pour terminer et se dire qu'après une après-midi comme ça on se dit que le tour de la Bretagne le tour de Van viendra en top 14 vous n'êtes pas loin encore je pense que je pense que c'est notre troisième demi-final on n'est pas loin mais on y croyait aujourd'hui on y croyait c'est peut-être la plus dure mais on y croyait après à nous de continuer de travailler à nous de continuer de bosser il faut croire il faut croire au projet du club le club travaille bien les joueurs ont envie de progresser on a vraiment envie de dégouper ce club donc je ne dis pas que ce sera l'année prochaine l'année d'après mais ce serait une suite logique qu'un jour que le club monte c'est peut-être pas l'année prochaine d'année mais un jour il sera en top 14 et c'est vrai c'est heureux que tous les joueurs doivent avoir c'est pousser le club monter le club au niveau de tout c'est tout pour le club aujourd'hui merci beaucoup et bravo et à la saison prochaine merci Romain ils sont forts ces mots de Gonaël Duplaine parce qu'on rappelle que ce club de Vannes était champion fédéral en 2016 c'est pas si vieux que ça et il y a de l'appétit il y avait de l'appétit comme quoi la volonté le match montré donné aujourd'hui offert par les Vannes T Jonathan ce n'était pas que bien figuré sur le terrain d'une équipe qui semblait invincible celle de Riona c'est qu'il y avait de l'appétit ils y croyaient ils avaient envie ils voulaient aller chercher oui bien sûr quand on est on est parti dans ce sprint final bien sûr qu'on l'a dit il y a deux saisons il y a la phase régulière qui est un long marathon et vous partez dans ces matchs décisifs qui peuvent être tellement cruciaux tellement importants mais si le match d'aujourd'hui était peut-être aussi la base fondatrice d'un Vannes conquérant d'un Vannes ambitieux parce que voilà la saison prochaine ils vont aussi construire sur ce match-là sur cette fin de saison sur cette phase finale et peut-être aussi ce sera on va dire l'image de Vannes qui vivra peut-être une saison comme l'a fait des Oyo Men on a un garçon qui aurait pu ne pas être là cet après-midi Jules ça valait le coup de venir finalement oui ça valait le coup c'est sûr c'est toujours des matchs importants à jouer on a tous envie de les jouer donc aujourd'hui c'était bien d'être là c'était votre pari à titre personnel on parlera de votre équipe dans un instant mais il était inimaginable pour vous de ne pas participer à la fête et à cette qualif en finale oui c'est sûr que ça faisait presque deux mois que je n'étais plus là donc c'était compliqué et à un moment donné j'ai cru que je n'allais pas pouvoir revenir à temps mais écoutez aujourd'hui on a un groupe qui se bat fort donc tout le monde espère être là on a la chance d'avoir quasiment tous les effectifs on n'a que deux blessés donc dès qu'on est sur le pré on donne le maximum bon à 80 minutes du top 14 le rêve il est à portée de main le bouclier la montée c'est tout proche oui oui c'est proche c'est à 80 minutes mais bon il y aura une équipe qui va rester sur le carreau après cette finale et une qui va monter directement donc on va donner le maximum pour être l'équipe qui va monter directement parce que ça a été très long et on attend ça avec impatience et le public aussi attendait ça donc c'est bien on va pouvoir se battre encore 80 minutes merci et bravo bravo j'ai le reste oui jules soulan et les oeufs qu'on retrouvera la semaine prochaine du côté de de toulouse pour la finale et bien sûr fabien cibré mais il le rappelait jules soulan pas complètement laissé au bord du chemin parce qu'il y a quand même derrière une deuxième chance si jamais vous venez à perdre en finale de prodédo il y a le match d'accession et pour jouer là c'est la montée directe c'était l'objectif du début de saison maintenant il reste une marche à franchir ce sera face à Grenoble ou à Mont-de-Marsan on vous rappelle bien sûr que vous n'en avez pas terminé avec le rubis sur l'antenne de canal parce qu'à 21h Grenoble-Mont-de-Marsan en compagnie de la perte Philippe Broussard Thomas Lièvremont là aussi ça promet c'est vraiment le parfum des faciles et on aime ça allez messieurs avec Joël Abde avant d'avoir Thomas Laclaia parce que pour lui aussi c'est fort émotionnellement Jo c'était chaud vous avez failli tout perdre à la dernière minute oui c'était chaud on savait que ça allait être un match très très dur ils ont fait un super 6 ans ils ont fini très très bien mais il faut qu'on salue le froideur de l'équipe ils ne sont pas paniqués ils sont tous en premier mi-temps et chaque fois qu'ils ont revenu à la fin on est très fiers aujourd'hui plus qu'un match avant d'aller chercher ce rêve de retourner en top 14 vous y êtes presque on en parlait avec les joueurs 80 minutes d'aller chercher cet immense bonheur il reste un match parler de rugby aujourd'hui oui mais surtout je veux parler de cette ambiance ça fait 4 ans qu'on a essayé de construire ce projet et aujourd'hui c'est magnifique de voir autant de monde avec nous et maintenant il reste un match merci beaucoup on vous laisse préparer ça et on enchaîne Thomas Laclaia est avec nous alors on a eu un vrai faux départ Thomas vous êtes revenu sur la pelouse finalement mais on imagine que c'est fort pour vous ce qui est en train de battre ce qui se passe dans votre coeur pardon oui bien sûr ça fait plaisir de voir un stade plein depuis le top 14 c'était pas arrivé donc offrir une victoire une finale aux supporters ça fait vraiment plaisir et pour le groupe ça vient concrétiser 3 ans ou 4 ans de travail où on est passé à la trappe 3 fois en demi-finale donc voilà ça fait du bien de passer enfin le cap vous avez envie de partir d'Oyona en laissant le club en top 14 on l'imagine ce serait peut-être votre plus beau cadeau d'adieu vous avez promu une nouvelle fois en top 14